Jacques Bessy, président de la MGEN 13 et moi-même, correspondant départemental de la MAIF, avons plaisir à vous accueillir ce soir. La présence de ces deux mutuelles sur le même carton d'invitation a pu vous surprendre. Elle est pourtant légitime. En effet, ces deux mutuelles, Assurance pour la MAIF et Santé pour la MGEN, sont issues du monde enseignant et se sont ouvertes à d'autres publics tout en gardant leur valeur d'origine. Elles ont un monde de gouvernance qui donne à chaque sociétaire, à chaque adhérent, le droit et même, j'aimerais ajouter, le devoir de participer à la marche et à la gestion de sa mutuelle. C'est un choix, c'est un mode de fonctionnement auquel nous tenons. Le sujet est à la mode et certaines banques communiquent à juste titre, parce que ce sont des valeurs qu'elles partagent aussi, sur ce sujet. L'absence d'actionnaires et le besoin de les rémunérer et aussi, mais peut-être surtout, la présence dans leur rang d'équipes de militants qui œuvrent auprès des salariés à la bonne marge de nos entreprises mutualistes. C'est pour nous le garant de la transparence. Ce sont également ces militants qui vous représentent aux assemblées générales. Ils sont à la fois le Parlement et le pouvoir politique de nos deux organisations. Et c'est à grande partie à ces équipes que nous devons cette organisation. Voilà, militants et salariés, puisque nous travaillons de concert. Ils sont nombreux ce soir à être présents. Vous les reconnaîtrez. Ils ont un badge. Ce sont eux qui vous ont accueillis. Et vous pourrez, si vous le désirez, dialoguer avec eux à la fin de cette conférence. Vous voyez donc que notre présence commune devant vous ce soir fait sens. Il en est de même sur la raison de notre intervention, un sujet de société. Dans cette période de crise économique, certes, mais sociétale surtout, il nous semble important à nous, acteurs de l'économie sociale et solidaire, de nous impliquer dans ce débat de société en proposant des éclairages, en proposant un autre discours. Les acteurs de l'économie sociale et solidaire se doivent de porter d'autres approches, d'autres thèmes que ceux ressassés à longueur de journée. C'est d'ailleurs pour cela que tout naturellement nous avons demandé à notre partenaire, aux deux zones TV, de filmer et de diffuser en direct cette conférence sur le net. En effet, cette association partage avec nous les valeurs de l'économie sociale. La Maïf est intervenue dans le débat sur la laïcité avec des conférences de M. Henri Pénaruise, dans le partage des richesses avec Michel Leroux. Elle a édité un livre blanc sur le handicap à l'école. Elle a créé un fonds Maïf pour l'éducation pour tous. Voilà. Notre engagement est ancien et surtout il est durable. Et c'est parce que nous avons nous mutuels ces valeurs, parce que nous sommes nous mutuels des sociétés de personnes et non des sociétés de capitaux, parce que nous nous adressons tout d'abord à l'individu qui est au cœur de notre projet mutualiste. Je pense que nous avons légitimité à porter nos idées. Et votre présence ce soir est sans doute la marque d'intérêt que vous portez à notre démarche. Et je vous en remercie. Voilà, je vais laisser la parole à Jacques Bessy, parce que les militants de Marseille, de la MGEN et de la Maïf ont tenu à s'associer pour être tous présents ce soir. Et je pense que c'est la première fois, je veux dire, mais ça ne sera sans doute pas la dernière, parce que nous nous sommes engagés dans un projet commun et nous y tenons beaucoup, qui est la défense de ces valeurs mutualistes. Jacques, je te laisse la parole. Merci Philippe. Bonsoir, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. La MGEN, mutuelle historique du monde enseignant, s'ouvre aussi vers d'autres publics, mais avec ces mêmes valeurs, les mêmes valeurs de nos deux mutuelles. Solidarité, engagement, gouvernance démocratique, respect des valeurs humaines. La MGEN s'engage plus par sa spécificité vers des actions de santé auprès de ses adhérents et elle propose différentes actions de prévention comme celle contre la violence à l'école, les premiers gestes pédiatriques pour les futures mamans et l'aide et le soutien pour les personnels en difficulté. Elle réfléchit aussi comme la Maïf sur l'école et elle a proposé un livre blanc sur refonder l'école et sur la santé avec son livre blanc sur la santé. L'estime de soi est un thème qui permet d'avoir un bon équilibre et pour nous, mes jeunes, c'est très important, une bonne santé. C'est pour ça que ce thème a toute sa place dans les questions d'éducation et de santé. L'estime de soi, l'égalité des chances que nous défendons au quotidien via l'accès à l'éducation pour tous appuie aussi sur des ressorts psychologiques. Un bon rapport avec soi-même dès l'enfance et à l'âge adulte est indispensable pour progresser, s'épanouir, s'ouvrir aux autres, accepter leurs différences pour se sentir responsables et citoyens, conscients de ses droits et de ses devoirs en société. L'estime de soi est une matière complexe, autant qu'elle est passionnante. C'est pourquoi nous avions besoin d'un expert pour nous en parler. Nous remercions chaleureusement Christophe André, à qui je céderai la parole en quelques instants, juste pour vous le présenter rapidement. Christophe André, médecin psychiatre à l'hôpital Saint-Anne à Paris, auteur de nombreux ouvrages que vous avez pu voir déjà dans le hall. Avec lui, nous allons appréhender les mécanismes de l'estime de soi, comprendre ce qui se passe quand elle fait défaut ou, au contraire, quand elle est trop développée, comprendre les troubles qui lui sont associés et beaucoup d'autres choses encore. Alors, place à vous docteur et merci encore de votre présence. Merci beaucoup à la MAIF et à la MGEN de sponsoriser, de cautionner, d'organiser cet événement. Et puis, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir consacré votre soirée, en tout cas votre début de soirée à cette rencontre. Alors, effectivement, l'idée des deux heures, deux heures et demie que nous allons passer ensemble, c'est de réfléchir à cette question si importante et si intéressante de l'estime de soi. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de vous proposer une sorte de survol des données actuelles, ce qu'on appelle les données cliniques. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des humains par rapport à ces questions d'estime de soi, comment ça fonctionne, comment on peut protéger, développer l'estime de soi. Et puis aussi d'un certain nombre de données scientifiques qui éclairent notre réflexion et nos pratiques concernant l'estime de soi. Alors, si je me suis intéressé, si les personnes qui travaillent avec moi dans le champ d'estime de soi s'y sont intéressées, c'est parce que dans l'équipe où j'exerce, nous nous intéressons beaucoup aux questions de prévention. Je suis psychiatre, mais peu à peu, ce qui m'a le plus intéressé, ce n'est pas seulement de soigner les personnes qui allaient mal, qui étaient déprimées, qui avaient des attaques de panique, tout un tas de problèmes anxieux, dépressifs ou autres, mais c'est aussi de les aider à ne pas retomber toute leur vie dans ces difficultés, puisque vous savez que c'est un des problèmes qu'on a en psychologie, en psychiatrie, c'est celui des récurrences, des récidives. Et parmi tous les facteurs qui peuvent aider à être plus costauds, à mieux résister à l'adversité, il y en a un certain nombre dont fait partie l'estime de soi. Avant de démarrer, je voudrais au travers de ce petit dessin, à la fois vous faire sourire, évidemment, mais vous permettre de ne pas être d'accord. Il est possible qu'un certain nombre des données que je vais vous présenter, même si moi je pense qu'elles sont tout à fait valides, intéressantes, pertinentes, etc., ne correspondent pas à ce que vous voyez sur le terrain, à ce que vous avez expérimenté vous-même dans votre vie personnelle, votre vie professionnelle. Donc tout à l'heure, lors des questions, on peut parfaitement avoir des points de divergence et discuter sur certains des aspects de mon exposé. Donc sentez-vous parfaitement libre vis-à-vis de cette dimension-là. Alors voici le plan que nous allons suivre. Vous voyez, on a pas mal de choses à aborder ensemble. On va commencer très simplement par quelques précisions concernant ces questions d'estime de soi, pour clarifier un petit peu. Évidemment, on va commencer par essayer de définir l'estime de soi. Alors vous savez que les psys, en général, n'aiment pas trop. D'abord, ils n'aiment pas trop qu'on leur pose des questions. Vous pouvez voir si vous avez affaire à un vrai psy en face de vous, vous lui posez une question. Il y a deux trucs. Le premier, c'est qu'il va vous regarder sans rien dire pendant 30 secondes, alors me répondre. Et puis le deuxième, c'est qu'il ne va pas vous répondre, mais il va vous poser une question à son tour. Il va vous dire, mais pourquoi vous me demandez ça ? Et le second point qui caractérise parfois les psys, enfin je nous caricature, mais c'est parfois un peu vrai, c'est qu'on n'aime pas beaucoup donner des définitions simples, parce qu'on travaille sur des matériaux compliqués. Et c'est vrai qu'il faut définir ce qu'est la mémoire, ce qu'est une émotion, ce qu'est le bonheur, ce qu'est l'estime de soi. Évidemment, on sent tous ce que ça veut dire, mais on a du mal à le faire de façon très précise et très concise. Alors, en guise de clin d'œil à tout ça, je vous propose cette citation de Saint Augustin, qui dit un peu la même chose que ce que je viens de vous dire. Il dit, si personne ne me le demande, je le sais, mais si on me le demande et que je doive l'expliquer, alors j'ai du mal. De quoi parler Saint Augustin ? Du temps, exactement. Et le temps, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire le temps, on sait bien ce que c'est le temps, hier, aujourd'hui, demain, voilà, le temps qui s'écoule, le temps qui passe, le temps passé, le temps à venir, mais si un enfant, votre fils, votre fille vous dit, papa, maman, explique-moi ce que c'est que le temps, ça devient un peu plus compliqué. L'estime de soi, c'est un peu pareil, on sent tout ce que ça veut dire, mais évidemment, au moment de le définir, c'est quelque chose de plus délicat. Alors, on va quand même essayer, on va essayer en commençant par la confiance. Traditionnellement, en France, on parlait beaucoup plus de confiance en soi que d'estime de soi. Ce terme d'estime de soi n'est devenu populaire depuis 10, 15 ans à peu près. C'est assez proche, vous allez voir, ce qu'on définit par confiance en soi, c'est une capacité mentale, quelque chose qui se passe dans la tête, évidemment, qui ne nous est utile que quand il y a des demandes de la part de notre environnement. Si on ne me demande rien, s'il n'y a pas de défis, de dangers, de problèmes, la confiance en moi ne me sert pas à grand-chose, elle ne permet pas de voir des différences entre les personnes. Le troisième point concernant la confiance en soi, c'est que ça n'est pas une capacité mentale qui fait que je vais tout réussir, mais que je vais me sentir capable d'affronter les événements en supposant que, bon, j'espère réussir, mais en acceptant que ça puisse ne pas être le cas, mais en tout cas, avoir confiance, c'est me dire, je peux y aller, je peux tenter, j'ai des chances raisonnables de faire quelque chose de correct. Ce qu'il ne faut jamais oublier, et je vais vous en parler très régulièrement pendant cette soirée concernant l'estime de soi, c'est qu'il y a une énorme erreur qu'on fait souvent par rapport à la confiance en soi ou à l'estime de soi, c'est de la centrer seulement sur notre petite personne. Alors qu'en réalité, les sentiments de confiance en soi ou d'estime de soi les plus solides sont ceux qui sont ancrés, bien sûr, dans la conviction d'un certain nombre de capacités dont nous disposons, mais aussi dans la conscience que nous pouvons compter sur les autres. Avoir confiance en soi, c'est parfois, dans certaines circonstances, m'engager dans l'action en sachant que je pourrais être épaulé, soutenu, encouragé, aidé par un certain nombre d'autres personnes. On en reparlera largement. Alors, la confiance en soi est très intimement liée à l'action. Lorsque quelqu'un a confiance en lui, c'est vrai que ça l'encourage à s'engager dans l'action, et on verra qu'un des symptômes des problèmes de confiance en soi, des problèmes d'estime de soi, c'est l'évitement de l'action ou une extrême réticence à prendre le moindre risque, le risque d'échec notamment. Et il y a aussi un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus je m'engage dans l'action, plus les résultats de mes actions augmentent la confiance que je peux avoir en moi. Donc, pour connecter ces questions de confiance en soi à l'estime de soi, qui est notre sujet de ce soir, on peut dire, pour faire simple, que la confiance en soi, c'est la dimension comportementale de l'estime de soi. C'est au fond ce sentiment que j'ai d'être capable, ou non, si elle ne fonctionne pas bien, de faire quelque chose, d'affronter concrètement une situation. Là où l'estime de soi décrit un rapport beaucoup plus global, beaucoup plus général à moi-même, et finalement on peut considérer que l'estime de soi, c'est un petit peu l'enracinement de la confiance en soi, qui est la partie émergente, la partie visible de l'estime de soi. On voit si quelqu'un a une bonne estime de lui-même à son niveau souvent de confiance en lui. Est-ce qu'il ose s'engager ? Est-ce qu'il ose aller vers les autres ? C'est la partie émergée de l'iceberg, mais au fond tout ça s'enracine dans le regard, le jugement, le rapport que j'ai avec moi-même. Alors, si on veut définir maintenant de manière plus stricte ces questions d'estime de soi, il y a d'assez bonnes définitions, comme souvent dans les dictionnaires. Le grand dictionnaire de la langue française décrit l'estime comme un sentiment favorable né de l'opinion que l'on a, du mérite ou de la valeur de quelqu'un. Là, ce n'est pas forcément l'estime de soi, c'est estimer quelqu'un en général. Et vous voyez que j'ai souligné les deux mots sentiments et opinions pour marquer l'importance du côté subjectif. Et au fond, on peut dire que l'estime de soi, c'est le regard sur soi-même dans sa dimension à la fois évaluative, aucun des regards que nous portons sur nous-mêmes n'est neutre, il est toujours teinté d'un jugement, c'est bien, c'est pas bien, c'est souhaitable, ça ne l'est pas, et subjectif. Je peux énormément me tromper dans la manière dont je me regarde, qui peut parfois être totalement divergente du regard que les autres ont sur moi. Ces questions d'estime de soi ne sont pas nouvelles. On verra tout à l'heure pourquoi elles sont devenues importantes dans nos sociétés. Nous vivons des sociétés où il y a beaucoup de tensions, de compétitions, de comparaisons. C'est ce qui explique qu'on soit mis à beaucoup parler d'estime de soi. Mais pour autant, ça a toujours été une dimension psychologique qui a existé chez tous les humains de toutes les époques. Et on retrouve des mentions de cette dimension de l'estime de soi, par exemple, chez Descartes, qui écrit dans son traité des passions de l'âme, nous pouvons ainsi nous estimer, nous mépriser nous-mêmes. On retrouve aussi des références à l'estime de soi chez Jean-Jacques Rousseau, qui parle positivement de l'estime de soi, qui considère que c'est une nécessité, que c'est quelque chose de très important pour l'équilibre personnel, mais qui stigmatise déjà, qui pointe du doigt les dérives possibles, comme l'amour propre, l'excès d'amour propre. Puisque, finalement, les écrivains français ont beaucoup écrit quand on regarde sur ces questions d'estime de soi, mais ils parlaient plutôt d'amour propre. Quelqu'un comme Laroche-Foucault a énormément traité de ces excès d'amour propre. Et Rousseau le fait également. La manière dont on pourrait définir l'amour propre, une des meilleures manières, a été proposée par le philosophe André Comte-Sponville, qui dit « L'amour propre, c'est l'amour de soi sous le regard d'autrui. » Autrement dit, c'est toutes les fois où je suis exposé au regard et au jugement d'autrui. Et les blessures d'amour propre sont toujours des blessures sociales, finalement. Si vous êtes chez vous en train de marcher et que vous tombez, vous vous faites mal, et c'est juste une blessure physique. Par contre, si ça vous arrive dans la rue et que des gens rient, se moquent de vous, il y aura en plus une seconde blessure qui sera une blessure d'amour propre. Vous aurez le sentiment d'avoir été dévalorisé, un peu ridicule, en tombant bêtement devant les autres. Alors, il y a beaucoup de travaux depuis les années 70, en gros, énormément de travaux, de publications, de recherches scientifiques sur ces questions d'estime de soi. On verra ce soir que la dernière vague des travaux dont on dispose, depuis 5 à 10 ans, on travaille à moduler un petit peu cette question de l'estime de soi parce qu'on s'est aperçu qu'il pouvait y avoir des dérapages ou des excès. Et vous verrez à quel comment on s'en est aperçu et à quel point ça peut poser problème. Donc, on travaille beaucoup aujourd'hui sur ce qu'on appelle l'ego tranquille, le quiet ego, c'est-à-dire le fait d'avoir de bons rapports avec soi mais sans excessif, non-brilisme, sans narcissisme, je vous parlerai de tout ça. Alors, ça, ce sont mes propres livres sur le sujet, c'est un peu de pub subliminal ou surliminal même carrément. Je reviens en arrière. Non, non, je rigole. Alors, le point maintenant qu'on va aborder, ce sont les souffrances et les difficultés liées à l'estime de soi. C'est comme ça que moi, j'ai commencé à m'intéresser à ces questions d'estime de soi quand j'étais jeune psychiatre, soignant des gens et voyant qu'il y avait un certain nombre de personnes qui finalement étaient elles-mêmes leurs propres problèmes, avaient tendance en permanence à saper tout leur progrès, à se dévaloriser, à ne pas oser s'engager dans les actions qui étaient manifestement bénéfiques pour elles. Donc, c'est souvent les déficits d'estime de soi ou les maladies de l'estime de soi qui attirent d'abord notre attention. Pour autant, quand on se penche sur ces questions-là, on rencontre souvent un paradoxe, un paradoxe de façade dont je vais vous parler. Alors, il y a quelques années, c'était il y a assez longtemps, même déjà, c'était en 1997, aux États-Unis, un sondage avait été réalisé par un grand journal américain sur un vaste échantillon de population et ce sondage consistait à demander aux personnes qui, selon elles, méritaient d'aller au paradis. Et donc, on leur proposait un certain nombre de personnalités de l'époque. Donc, il y avait Bill Clinton qui était le président des États-Unis. Vous voyez qu'il avait une chance sur deux d'après ses concitoyens. Il méritait seulement dans une réponse sur deux d'aller au paradis. C'était l'époque où Lady Diana était encore en vie, un peu meilleure comme côte. Il y avait aussi le basketteur Michael Jordan, vous savez, encore plus méritant, encore plus estimé par les personnes. Mère Thérésa cotait très très fort et puis il y avait une personne qui dépassait tout le monde, qui était très très au-dessus des autres. C'était qui ? Le Dalaï Lama, non ? Pardon ? L'abbé Pierre non plus. Je ne crois pas que les Américains étaient passionnés par l'abbé Pierre. En France, ça aurait été ça, oui, sans doute. Oui, oui. En fait, c'est ça. C'était moi. Mais moi, évidemment, pas Christophe André, mais la personne. C'est-à-dire, à la fin du sondage, on demandait aux gens « Et vous ? Vous pensez que vous méritez d'aller au paradis ? » Et 90% des gens disaient « Oui, oui, oui. Je mérite d'aller au paradis. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'on retrouve ces données-là dans des études plus scientifiques. Là, c'est des sondages, bon, ça a de la valeur intellectuelle, mais ce n'est pas des démonstrations scientifiques. Mais quand on fait des études beaucoup plus carrées, de sociopsychos sur des échantillons très ciblés de population, on s'aperçoit de la chose suivante. Chaque fois qu'on prend un échantillon de population à peu près homogène, des enseignants, des élèves, des conducteurs de bus, tout ce que vous voudrez, et qu'on leur demande « Est-ce que vous pensez être au même niveau que les autres ? » au-dessous, au-dessus des autres ? Eh bien, la plupart des gens pensent qu'ils sont un peu meilleurs que les autres. Par exemple, vous demandez, je ferai cette étude ici, je demanderai à chacune, à chacun d'entre vous, sincèrement, dans votre façon de conduire, est-ce que vous pensez que vous êtes légèrement plus prudent que les autres, un meilleur conducteur, un plus mauvais conducteur que les autres, vous êtes exactement dans la moyenne. Normalement, si vous êtes des gens normaux, un échantillon normal, eh bien, 90% d'entre vous vont dire « Je suis un peu plus prudent que la moyenne, je conduis un peu plus prudemment que les autres. » Quand on pose la question à des enseignants, est-ce que vous êtes moins bon, aussi bon, ou un peu meilleur que les autres ? La plupart des enseignants disent « Non, je suis quand même un peu légèrement au-dessus de la moyenne, pas nettement au-dessus, mais légèrement au-dessus. » C'est-à-dire, la plupart d'entre nous, on se perçoit comme étant un peu meilleur que les autres. Pas de manière délirante, mais légèrement. Donc, vous voyez le problème mathématique que ça pose. Si tout le monde est au-dessus de la moyenne, alors comment on peut expliquer où se trouve la moyenne ? Donc ça, c'est un biais classique, un biais d'autosatisfaction, mais qui est un biais de surface. Et effectivement, si ce n'était pas de surface, la conférence serait terminée, on pourrait sortir, profiter du coucher du soleil, aller boire un pastis et la soirée serait finie. En réalité, évidemment, ce n'est quand même pas tout à fait comme ça que ça se passe. Et dès qu'on rentre dans l'intimité des personnes, dès qu'on commence à les observer attentivement, on s'aperçoit qu'il n'y a pratiquement aucun être humain qui ne soit exempt d'un certain nombre de doutes, d'inquiétudes, de craintes par rapport à sa valeur, au moins à certains moments de sa vie. D'ailleurs, c'est plutôt bien qu'on ait des doutes. Le fait de douter est plutôt un marqueur d'intelligence et d'humanité. le problème, c'est lorsque ça se dérègle et lorsque ça prend une ampleur excessive. Alors, on peut voir ça aussi, par exemple, dans les journaux intimes des écrivains. C'est très intéressant de lire les journaux intimes des écrivains parce qu'on tombe régulièrement sur des remarques, un petit peu comme celle de Jules Renard dans son journal, qui montre un certain nombre de difficultés en matière d'estime de soi. dont celle-ci le fait, malgré la répétition des expériences qui marchent plutôt bien, de toujours rester dans le doute par rapport à ses compétences. Certains sont beaucoup plus radicaux, comme Sioran, d'expérience, je ne connais personne de plus inutile et de plus inutilisable que moi. Ce qu'on sait aussi, même si on n'en parlera pas de manière spécifique ce soir, c'est que ces difficultés d'estime de soi peuvent apparaître très tôt, très précocement. Dès l'âge de 3-4 ans, les enfants peuvent éprouver des doutes par rapport à leur niveau de compétence, au fait qu'ils vont être acceptés ou rejetés par les autres, leur capacité à affronter telle ou telle exigence de leur quotidien. Et puis, ça peut durer toute la vie. Et souvent, ces problèmes d'estime de soi sont des difficultés qui expliquent un certain nombre d'échecs paradoxaux. Des personnes qui ont une intelligence tout à fait suffisante pour réussir qui se trouvent systématiquement en échec que ce soit dans leur vie sentimentale, leur vie personnelle ou leur vie professionnelle. Alors, traditionnellement, lorsqu'on réfléchit à l'estime de soi, il y a une question qu'on nous pose en premier fréquemment, c'est pourquoi certains d'entre nous, pourquoi moi, j'ai autant de problèmes avec l'estime de soi ? Autrement dit, pourquoi ces souffrances existent ? Et c'est une question importante, on va l'aborder. mais ce qui est important aussi, c'est pourquoi elles persistent. Parce que ce qui est frappant, c'est que la plupart des personnes qui ont des difficultés avec l'estime de soi, avec l'estime d'elles-mêmes, savent en gros d'où ça vient. Elles ont compris qu'est-ce qui, dans leur passé, dans leur enfance, dans les événements de vie qu'elles ont été amenées à traverser, qu'est-ce qui peut expliquer cette fragilité ? Et pourtant, même en le sachant, elles n'arrivent pas à s'affranchir, à se libérer de leurs difficultés. Ça, c'est une des grandes questions d'ailleurs qu'on se pose aujourd'hui dans le monde de la psychothérapie. C'est que souvent, malheureusement, il ne suffit pas d'avoir compris d'où venaient nos problèmes pour que ces problèmes s'évaporent ou se dissolvent pour que nous en soyons libérés. Alors, concernant la question du pourquoi, pourquoi on peut rencontrer comme ça chez chacun de nous, ou plus fortement chez certaines personnes, des difficultés d'estime de soi ? En général, et aujourd'hui, on propose un modèle qu'on appelle le modèle biopsychosocial. Ce n'est pas un terme très sexy, mais c'est assez pratique. C'est un modèle explicatif assez adapté qui dit, au fond, qu'il y a des facteurs biologiques. Par exemple, il y a des aspects tempéramentaux, il y a des différences de tempérament entre les individus qui peuvent contribuer un petit peu aux différences en matière d'estime de soi. On en reparlera. Il y a aussi, bien sûr, ça pèse très très lourd, des différences psychologiques en fonction de ce qui m'est arrivé dans mon enfance. Comment se comportaient mes parents avec moi ? Est-ce qu'ils me sécurisaient ? Est-ce qu'ils me valorisaient ? Ou est-ce qu'ils faisaient le contraire ? Est-ce qu'eux-mêmes étaient des bons modèles en matière d'estime de soi ? Est-ce qu'ils faisaient face à l'adversité sans se dévaloriser ? Est-ce qu'ils s'engageaient dans l'action sans trop trembler ? Ou au contraire, est-ce que je les ai vus vraiment en très grande détresse dès qu'il fallait s'engager dans l'action, dès qu'il fallait se mettre en avant ? Et puis, on verra, je vous parlerai beaucoup ce soir, de données qu'on étudie beaucoup plus depuis quelques années et auxquelles on faisait peu attention auparavant, des influences sociales, des pollutions sociales, des pressions sociales sur ces questions d'estime de soi. Et comme je vous le disais, c'est un des facteurs qui explique que ça soit beaucoup plus central aujourd'hui dans nos préoccupations que ça ne l'était dans les sociétés traditionnelles. Alors, concernant les aspects biologiques, on considère qu'il existe dans le monde animal des sortes d'équivalents de la confiance en soi et de l'estime de soi, comme chez ce chat qui manifestement n'en manque pas, et de façon plus sérieuse, en tout cas, ce dont on s'est aperçu, c'est que l'estime de soi était associée, était corrélée de façon plus ou moins lointaine, et on verra comment il faut s'en méfier un petit peu, d'ailleurs, à l'émotion de fierté. Et l'émotion de fierté, c'est une émotion assez fondamentale qu'on retrouve dans toutes les cultures. Et c'est amusant parce que les chercheurs qui travaillent sur les émotions aiment bien parcourir le monde et demander à des personnes appartenant à tout un tas de continents différents, de pays différents, de cultures différentes, de montrer avec leur corps qu'est-ce qui se passe quand elles sont joyeuses, ou tristes, ou gaies, ou polaires, ou fiers d'elles-mêmes, et la position, l'incarnant, l'estime de soi, la fierté, le contentement, c'est toujours pareil, c'est les mains posées sur les hanches, vous voyez, ce n'est pas seulement quelque chose de moderne, on retrouve ça à toutes les époques, les pieds écartés et le menton légèrement relevé. Il y a incontestablement quelque chose qui est enraciné, une petite partie de l'estime de soi qui est enracinée à la fois dans les capacités de notre espèce et qui peut varier d'une personne à l'autre selon des lois plus ou moins génétiques qui peuvent parfois servir d'appui à certaines questions. Mais ça n'est probablement qu'une toute petite partie de l'estime de soi. Il est très probable. Par exemple, on a pu montrer qu'il y a des différences de tempérament entre gens plutôt extravertis, ou plutôt introvertis, qui a une partie génétique. La danse des différences aussi au niveau de la stabilité émotionnelle, de la tendance à ressentir des émotions plutôt positives ou plutôt négatives. Et c'est sans doute par ce biais-là que ça passe. Il n'y a pas un gène de l'estime de soi, mais c'est sans doute corrélé à la stabilité au tempérament émotionnel. Les aspects les plus importants sont très clairement en termes d'acquisition de l'estime de soi du côté des influences psychologiques et éducatives et bien évidemment du côté des comportements parentaux et des modèles parentaux. Là, vous avez un exemple de petites séquences père-fils où effectivement, ça nous rappelle que parfois, les choses qu'on voit naître chez nos enfants sont des choses qui étaient présentes chez nous. On a souvent comme ça des patients qui viennent nous voir de manière presque préventive en disant « Bon, voilà, on a beaucoup travaillé sur les problèmes d'estime de soi, mais en regardant fonctionner mon fils ou ma fille, j'ai l'impression qu'il est parti pour avoir les mêmes difficultés que moi. Qu'est-ce que je peux faire pour l'en protéger ? » Le troisième point concernant les influences sociales, il est très important aussi. Alors, on va creuser ça tout à l'heure, mais c'est vrai que, déjà, souvenez-vous que la principale suspicion qu'on a aujourd'hui par rapport à ces influences sociales c'est que nous vivons dans des sociétés où la notion de performance prend des proportions excessives. C'est normal de vouloir bien faire, c'est normal qu'il y ait à certains moments de nos vies des compétitions, des comparaisons, mais c'est anormal que ça devienne une sorte d'obsession constante, quel que soit le domaine, et ça, ça n'est pas sans provoquer un certain nombre de dommages. Un des écrivains qui a le mieux observé d'ailleurs les conséquences, l'impact de ces sociétés complètement obsédées par la performance sociale, c'est Michel Houellebecq qui écrivait notamment ça dans un de ses ouvrages, un de nos jours, « Tout le monde à un moment donné, nos sociétés sont fichues de telle façon que tout le monde à un moment donné va avoir l'impression d'être un raté. » Alors, parmi les influences sociales également qui modulent ces questions d'estime de soi, il y a les stéréotypes sur le sexe. Ça, c'est très intéressant. Quand on regarde, par exemple, les niveaux d'estime de soi qu'on évalue par questionnaire chez les hommes et chez les femmes, chez les petits garçons et les petites filles, les ados, les deux sexes, etc., on voit que systématiquement l'estime de soi des femmes est plus basse que celle des hommes. Et, au fond, il n'y a pas de raison particulière. Les femmes ne sont pas inférieures aux hommes en termes de qualité, de compétences, tout ce qu'on voudra, mais elles ont toujours des scores moins élevés. Alors, il y a pas mal d'explications possibles. La plus probable, la plus plausible de loin, c'est ce qu'on appelle les stéréotypes ou l'intériorisation des stéréotypes. C'est-à-dire que c'est en train de changer, fort heureusement, mais pendant longtemps, les femmes étaient considérées comme moins prometteuses ou en tout cas étaient limitées dans leurs ambitions sociales par leurs parents, par leur entourage. Par exemple, quand un petit garçon de 2-3 ans ou une petite fille de 2-3 ans jouait avec son ours et le soignait, eh bien, on ne lui disait pas la même chose. Si c'était un petit garçon, on lui disait c'est bien, quand tu seras grand, tu seras médecin. Et si c'était une petite fille, on lui disait c'est bien, quand tu seras grand, tu seras infirmière. Et donc, c'est très bien, ces deux métiers sont également intéressants, également importants, également admirables, mais ce n'est pas tout à fait pareil en termes de fiches de salaire à l'hôpital, en termes de noms de rue portant des noms de médecins et de noms de rue portant des noms d'infirmières. C'est-à-dire que la reconnaissance sociale n'est pas la même. Et ce n'est pas anodin de, sans y réfléchir, dire à une fille qu'elle sera infirmière, à un garçon qu'elle sera médecin. C'est déjà transmettre une sorte de plafond de verre que peu à peu les personnes vont avoir tendance à intérioriser et notamment les femmes. Donc, il y a tout un tas de stéréotypes sexuels comme ça qu'on retrouve dans un certain nombre d'études scientifiques. Une étude qui était parue récemment retrouvait quelque chose de proche, quelque chose de similaire. Alors, je vous explique comment c'était fait. On prenait des volontaires hommes et des volontaires femmes et on leur montrait des photos de personnes de sexe opposées. Donc, aux hommes, on montrait des photos de femmes soit joyeuses, soit fières, soit honteuses, soit rien du tout, neutres. Et on leur demandait de côté le sex appeal. C'est laquelle vous trouvez la plus sexy en fonction de l'émotion qu'elle exprime. Ce qu'on voyait, c'est que, ça c'est la courbe des jugements des hommes sur les photos. Plus c'est haut, plus c'est sexy. Les hommes aiment beaucoup que les femmes soient de bonne humeur et aient l'air contentes et ils les trouvent vraiment beaucoup plus sexy quand elles sont de bonne humeur. Par contre, ils n'aiment pas trop quand elles ont l'air fiers et contentes. Vous voyez, avoir l'air fier, c'est très, très... Alors bon, il y a pire, c'est avoir l'air honteux d'avoir fait un truc qui fait de la honte, mais les hommes n'aiment pas du tout que les femmes aient l'air fiers. Et à l'inverse, les femmes aiment beaucoup, c'est leur préféré, les hommes qui sont fiers d'eux. Vous voyez, la courbe des femmes, c'est la courbe en pointillé. Le top du top, c'est de faire le malin, si on va donner l'impression d'avoir du sexe à pile. En tout cas, si on va avoir du sexe à pile. Et par contre, elles n'aiment pas du tout les hommes qui ont l'air contents de vivre, qui sont joyeux. Alors, allez savoir pourquoi, c'est assez étrange. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas que la faute des hommes. On a aussi, dans quel que soit le sexe, c'est des espèces de stéréotypes très particuliers sur l'autorisation ou non que peut avoir le sexe opposé à bomber le torse, à faire le malin, etc. On reparlera un petit peu de ces influences sociales. Je voudrais vous parler maintenant de quelques mécanismes. Si on veut comprendre comment agir sur l'estime de soi, c'est important d'en comprendre un certain nombre de mécanismes. Alors, à quoi ça sert, le premier mécanisme sur lequel on peut se pencher, c'est la finalité. Et à quoi sert l'estime de soi ? Il y a tout un tas de fonctions. Par exemple, l'estime de soi, c'est un facteur de résilience. C'est une dimension psychologique qui nous protège par rapport à l'adversité, mais qui nous protège non pas comme un bouclier, mais comme un facteur cicatrisant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre de l'estime de soi qu'elle nous rende insensibles à la souffrance. Ça ne marche pas comme ça. Par contre, elle nous aide à récupérer plus vite. On a une étude assez classique, dans les études qui ont exploré cette dimension. C'est une étude qui était conduite sur des étudiants qui devaient passer un examen dans les semaines qui y suivaient et donc chez lesquels on évaluait le niveau d'estime de soi. Il y a des étudiants qui avaient une bonne estime d'eux-mêmes, d'autres chez qui elle était moins bonne. Et après l'examen, on ne s'intéressait, donc on mesurait le niveau d'estime de soi et après l'examen, on ne s'intéressait qu'aux étudiants qui avaient échoué. Et ce qu'on voulait voir, c'est si l'estime de soi avant l'examen, l'estime de soi de base, jouait un rôle dans la réaction à l'échec. Ce qu'on voyait, c'est que dans un premier temps, il n'y avait pas de différence. Que vous ayez une bonne ou une moins bonne estime de vous-même, l'échec c'est l'échec, ça rend triste, on se dévalorise un peu, on n'est pas content. Donc on ne peut pas attendre de l'estime de soi qu'elle nous rende très cool et très détendu face à l'échec. Ça ne marche pas comme ça ou quand on dit ça, c'est qu'on ment. Par contre, la différence se faisait après quelques semaines. Les étudiants ayant échoué mais qui avaient une bonne estime d'eux-mêmes, quelques semaines après, s'étaient retapés, avaient repris confiance, allait mieux, n'avaient plus de perturbations émotionnelles. Là où les étudiants qui avaient une mauvaise estime d'eux-mêmes étaient encore dans la rumination, dans la dévalorisation, dans la difficulté. Donc au fond, c'est plus un facteur de cicatrisation psychologique qu'une sorte de carapace qui nous rendrait insensibles. Une autre des conséquences favorables de l'estime de soi, c'est qu'elle facilite l'engagement dans l'action. Ça, on en reparlera. Un des symptômes, un des marqueurs des problèmes d'estime de soi, c'est la peur de l'échec, l'obsession de l'échec, l'allergie de l'échec. Et malheureusement, si je n'ai pas un bon niveau d'estime de moi-même, je vais adopter par rapport à la peur de l'échec. Parfois, l'attitude la plus radicale, vous connaissez le truc, ne jamais échouer, c'est ne jamais rien faire. Si je ne fais jamais rien, je ne risque surtout pas d'échouer. Il n'y aura pas grand-chose d'intéressant non plus par ailleurs, mais au moins, je serai protégé du risque d'échec. Mais on en reparlera. Et je voudrais vous parler un petit peu d'une autre des fonctions de l'estime de soi qui est très intéressante, c'est qu'elle me permet, lorsque c'est nécessaire, de m'opposer au groupe, de donner mon avis alors que je suis en minorité, alors que l'ensemble d'un groupe pense blanc et d'être capable de dire « je suis désolé, mais je pense que c'est plutôt noir ». Ça, c'est une caractéristique très précieuse au groupe pour éviter l'excès de conformisme, l'excès d'uniformité dans les points de vue. Et ça a été étudié au travers de tout un tas de recherches qui ont pris pour point de départ des recherches sur l'influence sociale qui étaient conduites il y a assez longtemps par un sociologue, un psychosociologue qui s'appelait Solomon Hach qui travaillait de la façon suivante. Hach faisait venir à son laboratoire des volontaires qui étaient 5 ou 6, par petits groupes de 5 ou 6. Il les faisait asseoir en demi-cercle et il leur disait qu'ils faisaient des recherches sur la perception visuelle. Quand on fait des études expérimentales, comme ça, on préfère ne pas dire aux gens sur quoi on travaille pour éviter ce qu'on appelle des biais de désirabilité, pour éviter que les gens se disent qu'ils travaillent sur la dépression, je n'ai pas trop envie qu'ils voient que j'ai des tendances dépressives donc je vais tenter de répondre avec des bonnes réponses. Donc on vous dit qu'on fait tout à fait autre chose pour brouiller un peu les cartes. Donc Hach disait qu'on travaille sur la perception visuelle alors qu'il travaillait sur l'influence sociale et les gens qui étaient dans son laboratoire ont leur projeté des diapositives un peu comme celle qui est ici. C'est-à-dire qu'il y avait à chaque fois une figure de référence, une ligne de référence d'une certaine longueur et trois lignes de comparaison et il fallait, à tour de rôle, les gens donnaient la réponse qui consistait à dire laquelle des trois lignes de comparaison a la même longueur. Est-ce que c'est la 1 ? Est-ce que c'est la 2 ? Est-ce que c'est la 3 ? On va voir, on va faire le test avec vous. Qui trouve que la ligne la plus proche de la ligne de référence c'est la ligne 1 ? Levez la main s'il vous plaît. Ok. Qui trouve que c'est plutôt la ligne 2 ? Ah oui, ça fait beaucoup plus de mots. Merci. Et qui trouve que c'est la ligne 3 ? Quelques personnes. Très bien. Alors, géométriquement, si on sort les centimètres, c'est la ligne 2. Il n'y a pas de problème. Mais, dans l'expérience de H, à la première question, tout le monde répondait la bonne réponse, la ligne 2. À la deuxième diapositive, qui est un autre truc, mais évident aussi, pareil, tout le monde donnait la bonne réponse. Et à la troisième diapositive, tout le monde donnait une mauvaise réponse, comme si, pareil, là, dans la salle, tout le monde avait levé le bras pour la ligne 1. Et tout le monde donnait la mauvaise réponse parce que tout le monde était comparse de H. Sur les 7 personnes qu'il y avait dans la salle, il y avait 6 comparse qui avaient pour mission de donner deux fois la bonne réponse et après de donner systématiquement une mauvaise réponse. Et il y en avait un seul qui était le vrai cobaye dont on testait la réaction qui, lui, commençait à se trouver mal. C'est-à-dire que tout le monde, de façon très nonchalante et très évidente, donnait une réponse apparemment erronée. Et le cobaye, vous voyez que ce n'était pas du tout ça, mais était isolé. Et comme on s'était débrouillé pour le faire parler en dernier, il était confronté à un choix cornélien, soit je ravale ma casquette, je mens alors que je vois blanc, je dis noir, soit j'ose affronter le groupe. Le but de H, c'est de voir dans quel pourcentage de volontaires on cède et dans quel pourcentage on vit ce qu'on pense. Quel était le pourcentage, d'après vous ? Facile. Dans 30 à 60% des cas, les personnes testées, c'est-à-dire vous et moi, donnaient la réponse qu'avait donnée le groupe. n'osaient pas s'opposer au groupe. On pouvait monter jusqu'à 60% en présentant les autres personnes comme des gens plus prestigieux que l'étudiant. Plus, ça c'était tous des étudiants, mais plus par exemple on disait aux vrais volontaires qu'eux étaient des thésards, faisant des recherches très pointues, des surdoués, ayant des bourses spéciales parce qu'ils étaient très intelligents, etc., plus ils avaient tendance à penser que c'était sûrement eux qui avaient raison et à voter comme eux. Par contre, si on lui disait que c'était des gens du même niveau que lui, mais c'était quand même un tiers, dans un tiers des cas, on va se ranger à l'avis des personnes dans un groupe si on est le seul à ne pas avoir le même avis qu'eux. Donc ces recherches ont été très intéressantes et très largement utilisées en psychologie sociale et nous montrent à quel point, par exemple, les processus de vote doivent absolument se faire à bulletin secret. Tous les votes qui se font à main levée ne sont pas des votes démocratiques, ce sont des votes où les leaders d'opinion vont très clairement influencer l'ensemble du groupe. Mais ça a été utilisé ensuite, ce type de protocole, pour les questions d'estime de soi et c'est vrai qu'une des conséquences favorables de l'estime de soi, c'est quelle est cette dimension qui nous permet de dire je suis désolé, mais même si je suis le seul, je pense que ce n'est pas exactement comme ça que nous devrions nous y prendre, qu'il faut voir les choses, etc. Lorsqu'on étudie l'estime de soi, on a plusieurs façons de l'évaluer. On a d'abord une première façon qui est d'évaluer son niveau. On peut avoir une haute estime de soi ou une basse estime de soi et donc ça dépend au fond d'un certain nombre de nos comportements sociaux. Par exemple, est-ce que je suis capable de reconnaître facilement mes qualités et d'en parler ? Ou au contraire, est-ce que ça m'est très difficile ? Est-ce que je suis capable de me porter souvent volontaire, de m'engager dans l'action ? Bref, toutes les choses dont je vous ai parlé, ce sont des dimensions qui permettent de faire des différences entre les sujets selon que l'estime de soi soit haute ou basse. Mais, peu à peu, on s'est aperçu que ça ne suffisait pas. Qu'il y avait des sujets qui avaient des estimes de soi assez élevées, autrement dit, qui trouvaient qu'ils avaient plein de qualités, pas tellement de défauts, qui n'hésitaient pas à prendre la parole, à s'engager dans l'action, etc. Mais qui n'allaient pas, ça on va passer, qui n'allaient pas si bien que ça. Et c'est ce qu'on appelle les sujets narcissiques ou les traits narcissiques de personnalité. Donc, comme par exemple, Alexandre Dumas, alors là, c'est la version sympa et drôle des narcissiques. Si je n'avais pas été là, je me serais bien ennuyé. Mais, on a aussi des dimensions un peu plus problématiques dans le narcissisme et notamment le fait qu'on n'est pas passionné par la vie des autres, quand même, et que, rapidement, ça pose des problèmes parce que, dans les groupes, on a toujours tendance à tirer la couverture à soi, parler beaucoup plus longtemps que les autres dans les réunions. Dès que ça marche, c'est grâce à nous. Dès que ça ne marche pas, c'est la faute des autres, etc. Ces sujets narcissiques, quand vous leur faites passer les questionnaires d'estime de soi, c'est impeccable. Ils ont des scores extrêmement élevés. Par contre, quand vous les secouez un peu, quand vous leur faites passer des tests, vous les mettez face à des épreuves auxquelles il faut donner des réponses et que vous vous débrouillez pour truquer un peu. Tout le monde doit passer un test, par exemple, sur un ordinateur. Il y a cinq personnes dans la salle et vous mettez le narcissique sur un ordinateur où les tests sont plus compliqués. Et donc, ça les énerve énormément, ils se mettent en colère et très, très vite, la colère et l'agressivité montent parce qu'ils réagissent extrêmement mal à l'échec ou à la critique. Donc, ça veut dire que l'estime de soi n'est pas si bonne, n'est pas si solide que ça et surtout qu'elle est instable. On en reparlera. Un des problèmes qui se pose actuellement dans nos sociétés, c'est qu'on a beaucoup de données qui montrent que les traits de personnalité narcissique sont en augmentation régulière depuis, disons, 20-25 ans. Vous voyez, là, ce sont des résultats à des échelles de narcissisme et en gros, ça, c'est une étude mais il y en a eu plusieurs. C'est des études, vous savez, qui sont faites dans des universités notamment d'Amérique du Nord où à chaque génération d'étudiants, on leur fait passer des batteries de tests de personnalité depuis les années 70 et donc on peut comparer comme ça au fur et à mesure des générations qui arrivent l'évolution des réponses à ces tests. Donc on a par exemple, on montre que les jeunes sont de plus en plus anxieux, ils ont des scores d'anxiété qui s'élèvent très très nettement mais on montre aussi qu'il y a de plus en plus de traits narcissiques. Alors ça ne veut pas dire que c'est leur faute, qu'ils sont vilains, que nous on est bons et qu'ils sont mauvais, etc. Ça veut dire qu'on a éduqué nos enfants en les narcissisant de façon très paradoxale et ce n'est pas l'idéal le narcissisme en matière d'estime de soi. Le narcissisme, vous allez le voir, c'est ce qu'on appelle une estime de soi certes haute, des gens qui ont été très valorisés, qu'on a beaucoup centré sur leur capacité, leur vertu, mais à qui on a un petit peu oublié de rappeler l'existence des autres, l'humilité, la remise en question. Et on a dans le même sens une tendance générationnelle depuis deux ou trois décennies à une diminution des capacités d'empathie. L'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre, à faire l'effort d'imaginer ce que l'autre peut être en train de ressentir. Et c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on sait que plus les traits narcissiques chez une personne augmentent, plus il a de mal, au fond, à s'intéresser vraiment aux autres. Quand il s'y intéresse, c'est un peu superficiel, et un peu contraint. Donc ces questions nous interrogent beaucoup parce qu'évidemment, pour nous, c'est important que les gens aient une bonne estime de soi et c'est important qu'en tant que parent, on transmette une bonne estime de soi à notre enfant. Mais malheureusement, sans doute, il n'y a pas que ça. Ce n'est pas seulement valoriser notre enfant, mais c'est aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, lui rappeler qu'il y a d'autres personnes que lui, d'autres intérêts que les siens et améliorer de concert servent l'estime de soi et l'estime des autres. Et pas seulement tout centrer sur ses besoins et rien du tout sur ses devoirs. Il y a quelques années, dans l'école où se rendait une de mes filles, j'avais trouvé un petit dessin humoristique qui m'avait beaucoup rire, qui représentait une maman accueillant son petit garçon de retour de l'école. et le dessin montrait ce qui se passait en 70. La maman demandait au petit garçon s'il avait été gentil avec la maîtresse. Et puis ce qui se passait 30 ans plus tard où la bascule s'était produite. Est-ce que la maîtresse a été gentille avec toi ? Autrement dit, c'est une façon simplifiée, caricaturale, mais assez intéressante, assez intrigante pour notre réflexion. Est-ce que, dans ce mouvement de valorisation, de protection de l'individu, on n'est pas allé un peu trop loin ? Ou est-ce que, en centrant beaucoup nos efforts sur la valorisation des personnes, on n'a pas oublié l'écosystème relationnel dans lequel nous vivons ? L'humain est un animal social et il a besoin aussi de, bien sûr, qu'on le respecte, mais que soient respectés également tous les groupes sociaux, tous les écosystèmes relationnels, famille, école, travail, tout ce que vous voudrez, dans lesquels il évolue ? Donc, on se pose beaucoup de questions, on essaie d'en discuter avec les sociologues, voir ce qui explique cette bascule et c'est un sujet assez passionnant et, à mon avis, socialement assez important. Nous, en tout cas, dans notre petit champ de la psychologie, on s'aperçoit donc qu'il n'y a pas que le niveau de l'estime de soi. Ce n'est pas tout d'estimer avoir beaucoup de qualité, de considérer qu'on est quelqu'un de bien. Ce qui marque aussi la bonne estime de soi, c'est sa résistance à l'adversité. Autrement dit, est-ce que l'estime de soi est stable ? Est-ce que, lorsque je suis en échec, j'admets que l'échec est quelque chose de logique et ça ne me met pas en colère ni contre moi ni contre les autres ? Est-ce que, quand je connais le succès, je suis content mais je ne prends pas la grosse tête et je ne m'enballe pas en me voyant supérieur aux autres ? Donc, cette capacité à réguler l'estime de soi est une dimension très précieuse et très intelligente qui correspond de toute façon à une nécessité puisque l'estime de soi n'est pas une dimension permanente et stable de notre personnalité. Ce n'est pas comme notre taille ou comme la couleur de nos yeux. C'est une dimension qui va osciller en fonction de ce qui va nous arriver. On en parlera tout à l'heure. Et par principe, elle va nécessiter d'être régulièrement réajustée que ce soit à la hausse. Par exemple, lorsqu'il nous arrive des événements favorables, ne pas en conclure que nous sommes un être supérieur. Il y a quelqu'un qui est très intéressant pour ça, c'est Souchon qui est un type assez humble qui doute pas mal de lui-même et qui avait donné un jour cette interview où il racontait bien comment quand il y a 6 000 personnes qui l'applaudissent, qui crient Alain, Alain, il voit bien que cette espèce de boursouflure de l'ego que ça lui procure va au-delà de sa véritable valeur. Il est capable de s'autoréguler à ce niveau. Et cette notion d'ailleurs d'autorégulation de l'estime de soi ou hétéro-régulation est quelque chose de très ancien. Toutes les sociétés se sont méfiées de l'excès d'orgueil, de l'excès d'estime de soi. Par exemple, dans la Rome antique, vous vous souvenez peut-être de vos cours d'histoire, lorsque les empereurs romains ou les généraux romains avaient remporté les grandes victoires, ils avaient le droit de rentrer dans Rome avec leurs armées, alors que normalement l'armée ne devait jamais rentrer dans Rome. Et là, exceptionnellement, ils pouvaient rentrer, donc ils défilaient avec le butin, les soldats, les prisonniers, etc. C'était les triomphes, ce qu'on appelle les triomphes. Et derrière eux, il y avait un esclave, vous voyez, on voit sa tête et son bras, qui avait deux trucs à faire. D'une part, tenir une couronne de laurier au-dessus de leur tête pour célébrer, les valoriser. Ça, c'était le côté en faveur de l'estime de soi. Et le deuxième boulot de l'esclave, c'était de lui murmurer régulièrement à l'oreille de l'empereur, « Memento mori, souviens-toi que tu es mortel, souviens-toi que tu vas mourir, histoire quand même de ne pas trop le laisser partir dans des délires mégalomaniaques. » Donc, ces stratégies de régulation de l'estime de soi, que ça soit l'empêcher de partir trop haut lorsque nous avons des succès, ou l'empêcher de trop s'effondrer, de trop nous tirer vers la dépression lorsque nous sommes en échec. Donc, faire consoler par les autres, mettre en situation pour recevoir de l'aide affective par les autres sont très précieuses. Et nous, quand on travaille sur les personnes qui ont des problèmes d'estime de soi, on vérifie systématiquement comment ça se passe lorsqu'elles réussissent, comment ça se passe lorsqu'elles échouent, quels sont les mécanismes qu'elles mettent ou qu'elles ne mettent pas en place pour réguler ces dimensions-là. Du coup, vous voyez, lorsqu'on croise ces deux dimensions, niveau et stabilité, ça nous fait quatre grandes catégories un peu caricaturales d'estime de soi, mais qui donnent des bons repères pédagogiques. On a des estimes de soi stables, hautes, ça c'est une sorte d'idéal, avoir une bonne image de moi-même, mais c'est bien régulé, pas trop d'emballement à la hausse ni à la baisse. Et on a aussi une catégorie un peu particulière, mais qui ne marche pas si mal, ce qu'on appelle les basses estimes de soi stables, des gens qui ont renoncé à avoir une bonne image d'eux-mêmes, mais qui s'en foutent un peu, qui sont désengagés de toutes formes d'images, de compétitions, de comparaisons. Quelqu'un comme Sioran, dont je vous ai présenté un extrait tout à l'heure, fonctionnait un peu sur ce registre, si j'en juge, d'après son journal intime et un certain nombre de témoignages des gens qui l'ont connue. Et puis on a, donc ça c'est des gens qu'on voit peu finalement, la stabilité de l'estime de soi est un facteur protecteur en matière de psychopathologie. Quand on fait des études sur le lien entre estime de soi et risque de maladie psychique, ce qu'on voit c'est que ce n'est pas le niveau qui prédit la souffrance psychologique, en tout cas la maladie psychologique, les accès dépressifs, etc. c'est plutôt l'instabilité. Et les sujets à estime de soi instables, qu'elles soient hautes comme chez les narcissiques, qu'elles soient basses comme chez beaucoup de sujets qu'on appelait autrefois les névrotiques, c'est là que se trouve le risque de souffrance psychologique. Et ces sujets à basse estiment de soi instables, ils sont très très intéressants au point de vue théorique, mais c'est ennuyeux pour eux évidemment, et donc on en voit beaucoup nous en consultation. D'ailleurs ce sont des personnes qui ont un doute très fort sur elles-mêmes et qui, même quand elles connaissent le succès, ou même quand on leur propose des promotions, sont déstabilisées. C'est des personnes qui par exemple quand on leur propose, quand on les félicite, se demandent si elles le méritent vraiment, ça les stresse, ou quand on leur propose une promotion à leur travail, sont angoissées à l'idée de ne pas pouvoir être à la hauteur. Ou lorsqu'elles ont réussi quelque chose, le premier truc, au lieu de se dire chouette, c'est bon, j'y suis arrivé, c'est de se dire mais maintenant, est-ce que la fois d'après j'y arriverai aussi bien, est-ce que je ne vais pas décevoir les autres, c'est ce qu'on appelle, de manière un peu simplifiée, le syndrome de l'imposteur, ce sentiment constant d'être un imposteur, c'est-à-dire de donner aux autres une impression bien meilleure que celle que je me vaux vraiment, de donner l'illusion d'être meilleur que je suis en réalité. Alors, un point important également, je vous en parlais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle les nourritures de l'estime de soi. L'estime de soi, donc, est une dimension de personnalité plutôt instable, enfin, instable, naturellement, instable, c'est-à-dire qu'il faut régulièrement la réalimenter, c'est comme le vélo, si on s'arrête de pédaler, on tombe, et l'estime de soi, si on s'arrête de l'alimenter, elle s'étiole et elle s'affaiblit. Les deux grandes nourritures de l'estime de soi, c'est d'une part ce qu'on appelle en psychologie le sentiment de contrôle, le sentiment de compétence personnelle, réussir un certain nombre de choses dans mon existence, et l'autre nourriture, c'est le sentiment de reconnaissance, se sentir apprécié, estimé, aimé, admiré, etc., par les autres personnes. Alors, concernant le sentiment de contrôle, effectivement, comme par exemple, chaque fois que vous avez à monter une étagère Ikea, chaque fois qu'on réussit quelque chose, ou une voiture Ikea, vous voyez, avec la petite manivelle, chaque fois qu'on réussit quelque chose dans notre vie, eh bien, c'est logique, c'est bon pour l'estime de soi. Là, par exemple, vous avez ma troisième fille qui a réussi sa recette préférée pour les copines quand elles viennent goûter l'après-midi, c'est les fausses frites au ketchup, elle coupe des pommes, elle met de la gelée de groseille, elle dit que c'est des frites au ketchup, donc grand succès social, et ça augmente à son estime d'elle-même. Mais, vous voyez, là, par exemple, c'est typiquement à la fois le sentiment de contrôle, de réussite, de quelque chose qu'on a fait, mais aussi la reconnaissance sociale. Et cette reconnaissance sociale, c'est très clairement l'aliment le plus fort de l'estime de soi, à tel point que, pour beaucoup de chercheurs, l'estime de soi, c'est juste un sociomètre, c'est-à-dire que, comme un thermomètre mesure la température, le sentiment de satisfaction que nous avons avec nous-mêmes est à peu près parallèle au sentiment de reconnaissance que nous avons vis-à-vis des autres. Plus je me sens apprécié par les autres, plus ça élève mon estime de moi-même, plus au contraire je me sens rejeté, plus ça l'abaisse, sachant que, malheureusement, ce sociomètre monte lentement et diminue fortement. C'est-à-dire, quand on me félicite, qu'on m'admire, ça augmente un peu l'estime que j'ai pour moi-même, mais quand on me critique ou qu'on me rejette, ça peut la faire s'effondrer assez violemment. Les montées sont comme en vélo, c'est plus dur de monter que de descendre. Du coup, on a fait beaucoup d'études sur la question du rejet social, puisqu'on considère que le meilleur moyen de faire mal à quelqu'un, le meilleur moyen de faire mal à l'estime de soi de quelqu'un, c'est de lui faire subir un rejet social. C'est pour ça que dans les entreprises, par exemple, quand on veut du mal à quelqu'un, on va le placardiser, on va l'isoler, et que, malheureusement, le moyen pour harceler quelqu'un, c'est souvent de le dévaloriser et de l'isoler du reste du groupe. En laboratoire, on a plusieurs procédures pour provoquer des sentiments de rejet social codifiés comme ça quand on fait des études. Une des plus classiques, c'est qu'on réunit une dizaine de volontaires au laboratoire et on leur demande de se présenter les uns aux autres. Ils ne se connaissent pas auparavant. Donc, une fois qu'ils se sont tous présentés, on leur donne une feuille de papier et on leur demande de faire la liste de leurs préférences. Voilà, vous avez rencontré huit ou neuf personnes dont vous allez les classer par ordre de préférence. Qui vous avez le plus aimé, puis en deuxième, puis en troisième. On vous demande de faire ça parce qu'après, on va vous faire travailler deux par deux. Et donc, on va essayer de vous mettre par affinité. On va essayer de vous mettre entre vous, entre personnes qui vous appréciez. Ce sera plus intéressant. Donc, chacun remplit son petit hit parade puisqu'il a fait la connaissance, il a serré la pince de tous les autres, ils ont échangé quelques mots. Et donc, les chercheurs partent avec les feuilles, font semblant d'établir des listes. En fait, ils mettent tout à la poubelle, ils tirent au sort et ils reviennent vers la moitié des gens en leur disant écoutez, on a un souci. On a regardé les feuilles de tout le groupe et donc, vous êtes dernier partout. Personne ne vous a tellement apprécié sur ce groupe. Donc, on ne va pas vous faire travailler avec quelqu'un parce que, bon, personne ne veut travailler avec vous. Donc, on va vous faire faire autre chose tout seul. Vous allez vous mettre dans la salle d'attente. Donc, c'est un rejet social quand même. Mais, c'est un tout petit rejet social si vous réfléchissez. Tout petit. Alors, vous êtes rejeté par des gens que vous ne connaissez pas, vous ne les reverrez jamais, vous ne perdez rien. Vous ne perdez pas d'argent, vous ne perdez pas à votre travail, ne perdez pas votre statut social. Donc, en termes de rejet social, il y a bien pire que ça, de se faire rejeter par des gens qu'on connaissait, à qui on faisait confiance, devant tout le monde. le rejet peut avoir des conséquences financières, sociales, professionnelles. Là, ça fait beaucoup plus mal. Là, c'est un tout petit rejet social de rien du tout, mais quand même, un rejet social. Et, on est très allergique au rejet social. Donc, on dit aux gens, voilà, allez vous asseoir dans la pièce à côté. et dans cette pièce, il y a juste deux chaises. Une est face à un mur blanc, un mur nu, l'autre est face à un miroir. Tantôt, on met le miroir à droite, tantôt à gauche pour vérifier qu'il n'y a pas de biais comme ça, etc. D'après vous, quand on a subi un rejet social, on s'assied face à quoi ? On s'assied face au mur. 80% des personnes tournent le dos au miroir. Ils ne veulent plus se voir en peinture, ils ne veulent plus voir leur tête. Ce qui est intéressant, c'est que si on leur demande pourquoi elles se sont assises là plutôt que face au miroir, la plupart des gens ne savent pas trop, disent, je ne sais pas, je me suis mis là comme ça. Très rare qu'ils disent, je viens de subir un rejet social, donc je ne veux plus voir mon image, même moins, etc. C'est quelque chose d'intuitif. Et c'est très frappant parce que c'est ce paradoxe qu'on voit souvent par exemple quand on travaille avec des gens qui ont été agressés. Quand j'ai subi une agression, le premier mouvement automatique, c'est un désamour pour moi. Je m'inflige une seconde couche. Puisque j'ai été rejeté, c'est que je n'ai pas de valeur. C'est exactement ce que montre ce type de travaux. Donc c'est très important. Ça montre à quel point nous sommes un animal social qui fonctionne sur le registre du sociomètre. Le réflexe, c'est de croire le groupe, de penser que si je suis rejeté, quelque part, je le mérite. Alors après, on retombe sur nos pattes, on peut se raisonner, mais attention, parce que ce truc-là est en germe. pour les raisons dont je vous parlais, nous sommes tellement dépendants des autres que ces blessures liées au rejet sont automatiques. On est dépendant des autres parce qu'on est des minables. L'humain est minable. Pas de corne, pas de griffe, pas de crocs, pas de carapaces, il ne court pas très vite, il n'est pas très musclé. Biologiquement, c'est un animal nul. Donc, on a réussi à devenir le grand prédateur de la planète uniquement parce qu'on évolue en bandes et en tribus. Et quand on est un paquet d'humains, qu'on travaille ensemble, on peut s'attaquer à des mammouths, à des gorilles, à des lions, et il n'y a pas de souci. Et c'est de là, de cette évolution de notre espèce, que nous vient ce besoin fondamental de ne pas être rejeté par le groupe. Si le groupe nous rejette, on est en danger et on s'en veut. On ne veut plus se voir déjà pour commencer, mais ça n'en reste pas là. Parce que si on continue l'expérience, les gens à qui on a fait subir un rejet social comme ça, si on leur fait faire une autre expérience, le lot de consolation, on leur dit, bon, personne ne travaille avec vous, on va vous faire faire une expérience sur le goût. On va regarder qu'est-ce que vous pensez de ces gâteaux qu'on va vous faire goûter. Donc, on les fait rentrer dans une pièce où il y a le corbeil avec des gâteaux. Ils doivent remplir un questionnaire en goûtant les gâteaux, le nombre qu'ils veulent, servez-vous, c'est libre, et vous remplissez. Est-ce qu'ils sont croquants, fondants, est-ce qu'ils ont goût d'amandes, de l'eau en bouche, les sucrés, patatier, patata ? Ce qu'on voit, c'est que les gens qui viennent d'être rejetés mangent deux fois plus de gâteaux que les gens qui n'ont pas été rejetés. Pareil, le questionnaire, on ne s'en fiche, ça ne nous intéresse pas ce qu'ils répondent. Ce qu'on regarde, c'est combien ils mangent de gâteaux et pas quel goût ils trouvent. Lorsque je suis rejeté, je ne m'aime plus et je perds mes capacités d'autocontrôle. Je ne fais plus attention à moi. Je ne commence à plus faire attention à ce que je mange, à ce que je bois, à ce que je fume, à la façon dont je prends soin de moi. Donc, on a comme ça beaucoup d'études montrant que le rejet social est quelque chose d'extrêmement destructeur. Et moi, j'ai commencé l'une des premières pathologies à laquelle je me suis intéressé quand j'étais jeune psychiatre, c'est ce qu'on appelle l'anxiété sociale, la phobie sociale, la peur très importante des rejets sociaux, la peur du jugement des autres, la peur du regard des autres, des sortes de timidités maladives. Et je m'y suis intéressé, d'abord parce qu'à l'époque, on ne s'y intéressait pas beaucoup, je trouvais que c'était passionnant, et surtout parce que c'est une forme d'anxiété très grave. Finalement, l'air de rien, ces espèces de timidités maladives conduisaient beaucoup de gens à l'alcoolisme, à la dépression, à des isolements monstrueux, parce qu'on est chez des personnes qui se sentent socialement rejetées et donc qui vont se faire beaucoup, beaucoup de mal, un peu comme ce que je vous ai montré au travers de ces études. Bon, ça, on va passer, c'est un petit peu technique. Alors, je voulais vous parler aussi des pressions sociales sur l'estime de soi. Donc, on a vu que ce qui pouvait expliquer les difficultés d'estime de soi, la construction de l'estime de soi, c'était un peu certaines influences biologiques de tempérament, mais ce n'est pas vraiment pas la partie la plus importante, mais ça existe. Beaucoup, ma trajectoire psychologique, affective, éducative, et pas mal aussi, les pressions sociales. Donc, au fond, on a tout ce qui est influence passée, ça, ça met en place les automatismes. C'est-à-dire que ce qui m'est arrivé dans mon enfance met en place un certain nombre de réflexes. Par exemple, quand j'échoue, est-ce que mon premier réflexe, avant même que j'ai commencé à réfléchir, c'est de m'engueuler, de m'agresser, ou de me consoler ? Quand je réussis, est-ce que mon premier réflexe, c'est de me réjouir, d'avoir réussi, ou c'est de bomber le torse, de me dire, c'est bien, t'es beau, t'es fort, ou au contraire, de me dire, mince, mais est-ce que je réussirai demain aussi bien qu'aujourd'hui ? Ça, ce sont les pilotes automatiques, on ne s'en débarrasse jamais. Par contre, on peut apprendre, s'ils sont problématiques, à les antagoniser. On sent monter le vieil automatisme, on en prend conscience, on entrave, on met quelque chose en place, c'est le travail qu'on fait en psychothérapie. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'autorégulation, à la hausse ou à la baisse. Mais il y a aussi le rôle important des influences sociales actuelles, qu'elles soient directes ou indirectes. Alors, il y a beaucoup de pressions sociales qui vont agir sur l'estime de soi. Un certain nombre d'entre elles portent sur l'apparence physique à avoir pour être acceptées socialement, d'autres sur les performances sociales, etc. Je vais vous parler ce soir de seulement deux d'entre elles. Les premières sont celles qui portent sur l'apparence physique. Alors, j'aime bien en parler parce que c'est assez visuel, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Cette question de l'apparence physique fait partie de ce qui alimente l'estime de soi. L'estime de soi, c'est un peu comme l'intelligence. Il y a des sous-composantes. Il y a la satisfaction avec son apparence physique, la satisfaction avec son acceptation sociale, sa popularité, la satisfaction avec ses performances scolaires, professionnelles, la satisfaction avec ses capacités physiques, courir vite, taper fort, etc. Parmi les sources d'une bonne estime de soi, il y a donc le fait d'avoir un physique jugé appréciable par la société dans laquelle on évolue. Ces physiques évoluent avec le temps. Pendant très longtemps, ce qu'on appréciait chez les femmes, c'est d'avoir qu'elles aient des formes naturelles. Par exemple, il y a plus d'un siècle, quand Renoir peint cette jeune fille, il la trouve assez belle pour décider d'en faire un modèle, mais vous voyez tout de suite en la regardant que si elle se présentait aujourd'hui à un casting dans une agence de mannequins, ça n'irait pas du tout. Elle a les hanches beaucoup trop larges, elle a les cins trop petits, elle a des joues trop rondes, ça n'irait absolument pas. Aujourd'hui, il faut ressembler à la poupée Barbie. Et alors, l'histoire de cette poupée Barbie et l'histoire de se démêler avec les psys et avec les femmes est très intéressante. c'est que la poupée Barbie, elle apparaît après la Deuxième Guerre mondiale, elle est à la même époque que les pin-up, etc. Elle apparaît à cette époque de notre société de consommation où on commence à surutiliser les corps féminins dénudés pour vendre un tas de choses aux femmes et aux hommes. Les pneus Pirelli, le fameux calendrier Pirelli qu'il y a dans tous les trucs des routiers, c'est des pin-up dénudés, et puis pour les femmes, c'est pour vendre des vêtements, des crèmes, etc. Et donc Barbie arrive dans ce contexte de marchandisation du corps féminin et d'entrée, c'est un énorme mensonge, la poupée Barbie. C'est un énorme mensonge puisqu'on a fait des études pour transposer ce que serait une poupée Barbie à l'échelle d'une vraie femme qui mesurerait 1,60 m, 70 m, 80 m, ce que vous voulez, et c'est impossible. Aucune femme ne peut ressembler à la poupée Barbie sauf géange esthétique, botox, enfin, non, injection de, comment ça s'appelle, je vais dire, de glycérine, c'est quoi le truc de silicone, enfin, bref, voilà. Donc, la poupée Barbie était un mensonge absolu et on a rapidement considéré que c'était un problème. C'est-à-dire que si on inonde la salle de la chambre des petites filles de poupées censées incarner la féminité alors que le corps des poupées Barbie n'est pas un idéal atteignable pour 99% des femmes, eh bien, ça a forcément des conséquences. Vous allez voir pourquoi on a pensé ça, on a des études qui montrent ça, autrement dit, le fait d'être confronté à des modèles inaccessibles, loin d'être un facteur de motivation, est un facteur de dévalorisation. Et donc, les féministes américaines, à un moment donné, ont fait un procès aux fabricants des poupées Barbie pour tenter d'obtenir qu'on fasse figurer sur la boîte de ces poupées la même mention, en gros, que celle qui figure sur les paquets de cigarettes. Hélas, ce n'est pas Barbie peut tuer, mais Barbie peut perturber la santé mentale des petites filles parce qu'elles véhiculent un modèle inaccessible, un modèle toxique, un modèle de corps féminin mensonger. Et pour la petite histoire, ah, j'ai oublié de faire brancher le son, ça ne fait rien, je vais vous la raconter. Pour la petite histoire, oui, normalement, il y a une petite bande de son, mais ce n'est pas très grave, je vais vous la chanter ou je vais mettre mon micro devant l'ordinateur. Pour la petite histoire, elles ont lancé le procès contre Mattel, le fabricant, notamment après que Mattel ait voulu commercialiser une Barbie qui parlait. Et dans la série Stéréotypes sexistes, c'était excellent parce que Barbie, en gros, entre autres choses, elle disait, donc elle parlait en anglais, celle-là, les maths classistes taffent. Oh là là, les maths, c'est difficile, je vais plutôt aller m'acheter une robe. Alors, c'était assez moyen, évidemment, comme message pour les petites filles. Je vais essayer de vous le faire écouter en anglais, mais sinon, ce n'est pas grave. Alors, c'était mon truc. Vous entendez ou pas du tout ? Ouais ? Bon, parce qu'il y en a une autre. Voilà, donc, c'est très intéressant, ces histoires, pour une autre raison. c'est que, on le verra tout à l'heure, la satisfaction que nous pouvons avoir avec nous-mêmes, elle vient des comparaisons sociales. On ne se juge jamais dans l'absolu, mais on se juge par rapport aux autres. Vous verrez ça tout à l'heure. Et concernant notre corps, il s'est passé la chose suivante. Pendant longtemps, les corps avec lesquels nous pouvions nous comparer, qu'on soit des femmes ou des hommes, c'était les corps de nos proches. Les corps qu'on voyait le plus souvent, c'était les corps de nos frères ou de nos sœurs, de nos voisins, de nos copains, de nos copines, de nos parents. En gros, on avait assez peu de chance qu'il y ait Claudia Schiffer ou, si on est un homme, Yannick Noah ou je ne sais pas qui. Enfin, il y avait peu de chance qu'il y ait des corps parfaits partout autour de nous. Il y avait des corps normaux, certains mieux, certains moins bien. Et donc, on était assez tranquille avec ça. Aujourd'hui, les corps que les femmes, on parlera des hommes tout à l'heure, les corps que les femmes voient le plus souvent, ce n'est plus ceux des corps dénudés, ce n'est plus ceux de leurs collègues de bureau ou de leurs proches, c'est les corps des top modèles. Plusieurs dizaines de fois dans la journée, on est exposé aux corps des top modèles. Dans les magazines, sur les abribus, sur les panneaux de pub, où qu'on aille à la télévision, on voit des corps parfaits. Et au bout d'un moment, cette répétition des expositions aux corps parfaits finit par faire se poser des questions, créer un certain nombre de doutes chez un certain nombre de femmes. Pas toutes, mais chez un certain nombre de femmes. Et notamment, du fait qu'en plus, un peu comme l'histoire de Barbie, vous savez qu'il y a des retouches considérables. Il y a des mensonges liés aux logiciels photo, notamment à Photoshop, qui permettent de modifier radicalement l'apparence physique. Alors, je vais vous en montrer une autre, de petites vidéos, qui montrent comment on peut transformer un visage. ? Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, donc, pas de surprise au fait que notre image de la beauté soit perturbée. Vous voyez à quel point tout ça est trafiqué. Donc, une fois de plus, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce ne sont pas des agressions violentes. C'est comme la pollution. Je ne sais pas comment est l'air à Marseille, à mon avis, c'est moins pollué qu'à Paris, mais bon, peut-être il y en a quand même. Mais en tout cas, à Paris, quand l'air est pollué, les Parisiens sortent dans la rue et ils ne tombent pas raide mort sur le dos en remuant les pattes. C'est parce que l'air est pollué. Ils continuent de marcher, de discuter. Mais ce n'est pas bon pour eux. Peu à peu, cette pollution intoxique leur organisme et provoque tout un tas de maladies. Les histoires d'exposition à des modèles de corps parfaits marchent de la même façon. Ce n'est pas parce que je vois des mannequins en corps parfait alors que mon corps n'est pas parfait, puisque je suis normal, que tout de suite, je vais avoir envie de me suicider, de me jeter par la fenêtre. Mais peu à peu, ça induit un sentiment de dévalorisation, de doute sur mon apparence, qui fait que je vais consommer, ça arrange d'ailleurs bien les firmes, beaucoup plus de vêtements, de produits de beauté, d'activités de gymnastique, de crème amincissante, etc. Et donc, on a tout un tas d'études scientifiques. Là encore, il n'y a pas que les aspects sociologiques dont je viens de vous parler, montrant que plus on expose quelqu'un à des modèles parfaits, plus on va fragiliser son niveau d'estime de soi. Et puis, on va fragiliser aussi sa relation aux autres. Parce que si je ne m'aime pas, je vais avoir tendance à avoir un doute sur les gens qui m'aiment. Vous voyez, cette dame qui ne s'aime pas beaucoup physiquement, elle veut voir si quand même son mari arrive à l'aimer. Il l'aime plutôt, mais du coup, elle pense que c'est un pauvre type. C'est-à-dire qu'on considère que ce n'est pas possible qu'on puisse aimer quelqu'un comme nous. Et on a souvent, un des marqueurs des problèmes d'estime de soi sont les difficultés relationnelles, les difficultés à s'engager durablement dans une relation de couple, ou bien dans une relation équilibrée, dans laquelle on ne soit pas dans une position de soumission, de distance ou de choses comme ça. Alors, ça, c'était ce qui arrivait aux femmes, mais les hommes commencent à vivre, malheureusement, la même chose. Enfin, je dis malheureusement, mais du coup, ça nous fait réagir. Vous voyez, moi, je suis en train de vous en parler ce soir. Autrefois, on était beaucoup plus tranquille. On pouvait être un top modèle, même si on avait un peu de ventre, des grandes oreilles, un gros nez, pas de cheveux, etc. On pouvait quand même faire de la pub. Aujourd'hui, c'est fini, c'est comme pour les femmes, il faut avoir des corps parfaits. Et aujourd'hui, c'est pareil, les hommes sont surexposés à des modèles de corps parfaits. Il y a d'ailleurs un peu la même chose que pour les poupées Barbie chez les garçons, c'est les jouets de type G.I. Joe. On a fait une étude où on regardait l'évolution de G.I. Joe au travers des années. C'est très intéressant. G.I. Joe dans les années 80, normal. G.I. Joe dans les années 90, un peu moins normal. Et G.I. Joe dans les années 2000, le gros délire, le vrai gros délire. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a, nous, dans les consultations de psychiatrie, de plus en plus d'hommes qui viennent consulter pour des problèmes liés à l'estime de soi, des problèmes de complexe physique et des problèmes de boulimie, par exemple. Les comportements de boulimie, manger beaucoup, puis avoir honte, se faire vomir, etc. Quand j'ai commencé à exercer comme psychiatre, ça fait longtemps, maintenant ça fait 30 ans, on ne voyait jamais d'hommes, jamais, que des femmes. Et aujourd'hui, on a un pourcentage croissant d'hommes qui consultent pour des problèmes de boulimie. La boulimie, c'est typiquement une pathologie de l'estime de soi, ou en tout cas dans laquelle ces questions d'estime de soi sont très importantes. Donc les hommes, en plus de leurs doutes et de leur complexe traditionnel, sont aujourd'hui exposés aux mêmes difficultés que les femmes. Et c'est très bien, parce que ça va faire, on est en train de s'apercevoir, qu'il faut peut-être se bagarrer davantage que nous ne le faisons contre les mensonges publicitaires et les pressions sur ces histoires de corps parfaits. Je ne vais pas parler de la télé, avec les stars qui ont toutes les dents blanchies, qui sont maquillées, etc. Mais bon, on aurait pu. Alors, je voudrais vous parler de l'équivalent de ces pressions sur l'apparence physique du côté de la performance. Que ça soit la performance scolaire pour les enfants, la pression sur les gamins concernant la performance scolaire devient quelque chose de très violent, ou la performance professionnelle chez les adultes. Alors, concernant les performances scolaires, vous voyez cet échange entre un papa pingouin et son petit-fils pingouin, et puis le fils qui a quand même une réponse adaptée, qui insiste sur sa marge potentielle de progression. Et il a raison, au fond, pas juger que la performance. Il faut juger ce qu'on peut faire. Mais plus sérieusement, on a quand même le problème de sociétés dans lesquelles nous vivons qui mettent l'accent de manière excessive sur la performance. Là encore, c'est comme la beauté tout à l'heure. Toutes les sociétés étaient soucieuses d'apparence physique, mais le problème était moins oppressant pour nous tous, parce qu'il n'y avait pas cette multiplication des pressions marchandes liées au corps parfait, dont on nous bombarde pour nous vendre des trucs, pour créer de l'insatisfaction et nous faire acheter des produits. C'est pareil pour les performances sociales. De tout temps, les humains ont souhaité briller en société. C'est un livre que m'avait offert un de mes patients sur l'art de briller en société dès 1824, mais ça a toujours existé. Par contre, ce qui caractérise nos sociétés, c'est que c'est devenu une sorte d'obsession, une sorte de nécessité. C'est très intéressant quand on en parle avec les sociologues. En gros, ils nous disent que l'importance que prend l'estime de soi dans nos sociétés est liée à leur modification. C'est-à-dire que, pour faire simple, c'est évidemment un peu plus compliqué que ça, mais pour faire simple, les sociétés traditionnelles, c'était des sociétés plus figées qu'aujourd'hui. C'était des sociétés où chacun restait à sa place. Donc, ça avait des mauvais côtés et des bons côtés. Les mauvais côtés, c'est que si vous étiez né dans une famille de paysans, vous resteriez paysans toute votre vie, si il y a un marchand, vous resteriez marchands, etc. Les bons côtés, entre guillemets, c'est que vous n'aviez pas à faire la preuve de votre valeur. Pas à faire la preuve de votre valeur pour trouver un conjoint, draguer, séduire, plaire, puisque ce n'est pas vous qui choisissiez, les familles décider qui se marier avec qui. Vous n'aviez pas à faire la preuve de votre valeur professionnelle, les entretiens d'embauche, se faire choisir par un employeur, puisque vous repreniez le boulot de vos parents, de votre oncle, de votre voisin. Pas besoin de faire la preuve de votre valeur auprès de nouveaux voisins, de nouveaux amis, se faire adopter, rentrer dans un réseau social au lieu d'être tout seul, puisqu'on vivait toute sa vie au même endroit, on connaissait les gens depuis tout le monde, ça ne changeait pas, etc. Donc c'était des sociétés beaucoup plus figées, beaucoup plus stables, avec moins de changements, où finalement, qu'on ait ou qu'on n'ait pas une image favorable de soi-même, ça ne changeait rien, puisqu'on n'avait pas à faire sa place, en tout cas, sauf si on était très ambitieux, mais globalement, on pouvait, en restant à sa place, jouer son rôle dans la société. Aujourd'hui, c'est l'inverse, on est dans des sociétés beaucoup plus mobiles, où on est sur le marché du jugement social. Il faut convaincre un partenaire de se mettre en couple avec nous, il faut plaire aux autres, il faut convaincre un employeur de nous recruter. Comme on déménage souvent, il faut convaincre les voisins, les amis, qu'on est quelqu'un de bien, qu'on peut rentrer dans leur réseau. Et c'est pour ça que ces questions d'estime de soi sont devenues un marqueur plus important qu'elles ne l'étaient autrefois, et que quelqu'un qui n'a pas confiance en lui aujourd'hui, qui n'a pas une bonne image de lui aujourd'hui, est beaucoup plus en difficulté, qu'il ne pouvait l'être dans les sociétés traditionnelles. Concernant ces notions de performance sociale, ça nous amène à réfléchir aussi sur les notions de comparaison sociale, qui sont très importantes. Et là aussi, ce que nous disent les sociologues, c'est que nous vivons dans des sociétés où il y a une exacerbation des comparaisons sociales, ce qu'ils appellent les tensions comparatives. Alors, on a quelques études, dont une qui est assez drôle, qui s'appelle traditionnellement M. Crade et M. Propre, qui consiste à faire venir au laboratoire de psychologie sociale des volontaires à qui on fait passer des tests. Et c'est un peu comme là, il y a deux tables dans la salle des tests. Donc, chacun va s'installer à sa table et une des deux personnes qui passent les tests arrive. Donc, c'est le vrai cobaye. Donc, vous arrivez, vous vous installez. Vous avez une IAS de questionnaire devant vous. Donc, vous commencez à les remplir. L'autre n'est pas arrivé encore. La place est vide. Et le premier questionnaire que vous allez remplir, c'est un questionnaire d'estime de soi. Donc, vous avez un certain résultat qu'on vérifiera tout à l'heure. Puis, vous tournez la page, vous remplissez d'autres questionnaires qui ne servent à rien, en tout cas qui ne sont pas reliés à l'estime de soi. Et quand vous avez fini le questionnaire d'estime de soi, on se débrouille pour faire rentrer l'autre sujet qui passe les épreuves en même temps que vous. Vous, vous pensez que c'est quelqu'un comme vous, un autre volontaire. En réalité, c'est un comparse, évidemment. Et selon le groupe dans lequel vous avez été tiré au sort, c'est tantôt monsieur grade, tantôt monsieur propre. Donc, si c'est monsieur propre, c'est un bel étudiant. Donc, si vous êtes un garçon, c'est un bel étudiant, musclé, qui sent bon, élégamment vêtu. Il arrive, il a une petite serviette en cuir très chic. Il dit bonjour poliment. Il ouvre sa serviette. Vous voyez qu'il y a un traité de métaphysique en allemand. un livre de physique quantique en anglais, des revues intello en chinois, je n'en sais rien. Bref, il a la classe, il est fort, il est intelligent. Il remplit les questionnaires très rapidement. Il se lève, il vous salue poliment, il s'en va. Vous êtes à la page 8 de votre liasse. Il a fait les 40 en deux fois moins de temps. Monsieur propre. Et à la fin de votre liasse de questionnaire, vous avez un autre questionnaire d'estime de soi et on va comparer l'évolution de votre score d'estime de soi entre celui que vous avez passé au début quand vous étiez tout seul et l'effet du passage de monsieur propre. Et ce qu'on voit, c'est que monsieur propre a fait baisser votre niveau d'estime de vous-même. Il n'y a pas de raison, vous êtes toujours la même personne, mais le fait d'avoir été exposé à un modèle parfait plombe un peu le moral et plombe un peu le regard que vous avez sur vous. Par contre, si vous avez été tiré au sort avec monsieur Crade, donc l'autre moitié des étudiants, eux, pareil, ils commencent à remplir leur premier questionnaire et puis on fait rentrer monsieur Crade et donc c'est l'opposé. Il a un vieux t-shirt un peu sale, des taches de ketchup, ça sent un peu sous les bras. Il se pose sur sa table, il demande qu'est-ce qu'il faut faire, il ne comprend pas très bien, il n'est pas très performant. Il a un vieux sac plastique qu'il met sur la table, il y a une revue porno qui sort, il s'endort un peu, il baille, il regarde partout au lieu de remplir ses questionnaires. Et l'effet du passage de monsieur Crade, évidemment, c'est que le dernier questionnaire d'estime de soi que vous allez remplir, lui par contre, est un peu élevé par rapport au premier. Le fait de pouvoir comparer vers le bas, voir pire que vous, augmente un petit peu l'image que vous avez de vous. Alors, tous ces travaux sont intéressants parce que ça nous rappelle que nous avons tendance à juger de notre valeur beaucoup de manière comparative et pas dans l'absolu. Et on a d'autres petites études assez intéressantes sur cette tendance irrépressible de l'esprit humain à ne pas forcément se satisfaire des résultats qu'il obtient dans l'absolu, mais à toujours comparer. Par exemple, lors des Jeux Olympiques de Barcelone, des chercheurs avaient photographié tous les athlètes qui avaient gagné une médaille. Donc, ils photographiaient tous les podiums des épreuves olympiques et ils mélangeaient les photos dans le désordre. Ils faisaient voir les trois têtes à chaque fois, parce qu'il y a trois médailles, les trois têtes des athlètes mais mises dans le désordre à des volontaires qui devaient dire qui a l'air le plus content, puis qui a l'air un peu moins content et qui a l'air qui est dernier. Quelle était l'expression de bonheur ou de moins grand bonheur chez les athlètes ? Alors, ils ont trouvé une chose étonnante. Par exemple, d'après vous, qui avait l'air le moins content ? Est-ce que c'était la médaille d'or, la médaille d'argent ou la médaille de bronze ? Argent. Ah, bravo ! Pourquoi ? Oui, oui. Parce que si on réfléchit, celui le plus content, c'est l'or, puis en deuxième l'argent, puis en troisième le bronze. C'est l'histoire de classement. Et en fait, dans cette étude, on trouvait que, en moyenne, les médailles d'argent, qui sont en noir, que ce soit tout de suite après l'épreuve ou sur le podium olympique, avaient l'air moins contentes que les médailles de bronze. Vous voyez, ça, c'est l'échelle de satisfaction de 0 à 8. Et effectivement, on retrouve beaucoup, très souvent, majoritairement, ce type de séquence. Là, par exemple, aux Jeux olympiques de Londres, médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Et on voit que les deux qui sont contentes, c'est plutôt la 1 et la 3. Et que la médaille d'argent, évidemment, elle compare vers le haut. C'est immense, j'aurais pu avoir la médaille d'or. La médaille de bronze, elle compare vers le bas. Encore un peu, je n'étais pas sur la photo. donc on ne raisonne pas dans l'absolu. Sinon, dans l'absolu, l'argent serait un peu moins content que l'or et un peu plus content que le bronze. Alors, on va faire un petit test, voir si vous retrouvez ça. Où est la médaille de bronze qui a l'air le moins content ? Alors, on va voter. Est-ce que c'est celle-ci ? Levez la main, s'il vous plaît. Est-ce que c'est celle-là ? Quelques personnes. Et est-ce que c'est celle-ci ? Qui a la médaille d'argent ? Excusez-moi, oui. Désolé. À droite, hein ? Bon, pardon. J'ai très mal posé les questions. Excusez-moi. Eh bien, oui. Vous voyez, médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Alors, c'est un peu plus difficile parce que tout le monde sourit, mais on voit que ce n'est pas les mêmes sourires. Déjà, si vous regardez la surface de l'émail dentaire, vous voyez que celle-ci, c'est celle qui montre le moins d'émail dentaire. Si vous regardez les yeux, plus les yeux sont plissés, plus ça veut dire que c'est un sourire sincère. Et celle-ci a les yeux beaucoup plus plissés que ses deux copines. Donc, le cocktail émail dentaire, yeux plissés, c'est ce qu'on appelle le sourire de Duchesne, un vrai sourire, sourire du bas et sourire du haut. Donc, ces histoires de comparaisons sont très importantes et sont un très gros problème. C'est-à-dire que quand on travaille, on va en venir maintenant à la fin du topo sur les évolutions à essayer de donner à ces... d'estime de soi, ces dimensions de l'estime de soi chez chacune et chacun d'entre nous, on s'aperçoit que il y a un premier travail de nettoyage à faire, à enclencher très progressivement, c'est faire très attention aux comparaisons et aux compétitions inutiles. Il y a des moments dans la vie où il faut comparer, il faut être en compétition, mais il y en a plein d'autres où on a intérêt à débrancher ce logiciel. A tel point qu'on considère qu'un très bon outil pour améliorer l'estime de soi, c'est le travail sur l'humilité. Mais l'humilité, bien comprise, l'humilité, ce n'est pas se rabaisser, c'est juste, comme le dit très bien Comte-Sponville, ne pas se vouloir inférieur, mais cesser de se vouloir supérieur. Essayer de se désengager de cette espèce de petit jeu un peu rassurant auquel nous nous adonnons parfois, de comparer les autres pour se soulager, se dire, je ne suis pas si mal finalement quand je me compare avec les autres. L'air de rien, même si ça nous soulage sur l'instant, c'est une façon de voir le monde et de voir les rapports sociaux potentiellement toxiques. Moi, je me souviens d'un patient qui m'avait beaucoup impressionné il y a assez longtemps quand je commençais à travailler sur ça et il avait ce qu'il appelait, il était venu consulter en me disant « J'ai un délire comparatif. » J'avais jamais vu ça dans les livres, ça m'intéressait assez de le rencontrer. Et en fait, il me disait « Quand je marche dans la rue, je regarde les gens et je me dis toujours est-ce qu'il est mieux ou est-ce qu'il est moins bien que moi ? » Physiquement, intellectuellement, quel métier il doit faire ? Et je suis sans arrêt en train de me comparer aux autres à un point qui m'obsède. Mais il avait des vrais problèmes d'estime de soi alors tantôt ça le rassurait, tantôt ça l'effondrait et en fait, c'était un super mauvais calcul. Donc, on va maintenant aborder la dernière séquence de notre topo. On va évoquer quelques-unes des pistes qu'on privilégie actuellement pour ce travail sur l'estime de soi. Alors d'abord, une bonne nouvelle, c'est que quoi que vous fassiez, ça a plutôt tendance à augmenter avec le temps. Vous voyez, là vous avez l'âge, là vous avez le niveau d'estime de soi, vous avez classiquement cette différence absurde entre les hommes et les femmes mais dont on a vu à quoi elle était due et vous voyez que l'estime de soi augmente très régulièrement au moins jusqu'à l'âge de 65 ans. Après, elle a un peu tendance à diminuer parce que, pour tout un tas de raisons, effectivement, à la fois le regard social sur les personnes âgées, la perte d'un certain nombre de capacités, d'autonomie, etc. Mais ce n'est pas si compliqué que ça à antagoniser. Mais globalement, le message, c'est qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. Par exemple, quand on est parent, parfois on a des enfants qui ont des estimes de soi à éclosion tardive, qui doutent beaucoup d'eux jusqu'à 10, 15, 20 ans et puis qui après vont se consolider. Parfois, ce n'est pas une très bonne chose que les gamins aient trop tôt une grande confiance en eux, trop tôt une très bonne estime d'eux-mêmes parce que parfois, ça les pousse à faire des choix immatures. Des gamins qui ont une estime de soi trop élevée trop tôt et qui à l'âge de 15 ans décident qu'ils vont arrêter les études et aller faire du surf en vendant des frites en Australie. Évidemment, ils ont confiance en eux mais ce n'est pas forcément une bonne idée. Il vaut mieux qu'ils doutent un tout petit peu et qu'ils poussent un peu plus sur leurs études. Il ne faut pas se soucier de ces décollages tardifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que assez souvent, on peut progresser, toujours, on peut progresser. Tout dépend d'où on part, évidemment, mais c'est quelque chose de possible. Et le dernier point aussi par rapport aux efforts qu'on peut faire, la plupart d'entre nous ont fait ces efforts de notre côté grâce à notre réflexion, grâce à des rencontres, grâce à des petits changements qui arrivent dans notre vie. Parfois, quand on a plus de mal, on va voir un thérapeute et aujourd'hui, on considère que il ne faut pas que les thérapies qu'on fait autour de l'estime de soi soient des thérapies trop nombrilistes, trop auto-centrées où on ne fait que parler de soi. C'est très important que la thérapie soit un lieu qui va me pousser à aller explorer le monde, à me tourner vers les autres, à interagir, etc. Alors, on va aborder trois points de façon assez succincte. D'abord, le rapport à soi. Très intéressant, le rapport à soi. Donc ça, on va passer. Et je voudrais vous présenter deux concepts importants qui consistent, qui incarnent deux travaux récents, deux tendances récentes des recherches qu'on fait sur l'estime de soi depuis une dizaine d'années. On s'est mis à beaucoup s'interroger, à beaucoup s'intéresser sur l'acceptation de soi et l'auto-compassion. Ce qu'on appelle l'acceptation de soi, c'est le constat suivant. Avoir une bonne estime de soi, ça n'est pas être parfait, ne plus avoir de défauts. Souvent, on fait cette erreur, on se dit au fond, je m'estimerai quand je n'aurai plus aucun défaut, quand ma culture sera parfaite, quand mon corps sera parfait, quand j'aurai une belle voiture, une belle maison, etc. Et évidemment, on sent tous bien que ce n'est pas une bonne piste parce qu'on n'en aura jamais fini avec ces histoires-là. Donc, cette capacité à l'acceptation de soi, à s'accepter imparfait, sans renoncer à progresser, on va le voir, c'est très très important en matière d'estime de soi. Et l'autre dimension très importante, c'est ce qu'on appelle l'autocompassion, c'est la capacité à se consoler quand on est dans la difficulté plutôt qu'à s'agresser. Vous avez vu tout à l'heure à quel point, quand j'étais en échec, quand je me sentais rejeté, une sorte de mouvement naturel, c'était de plus m'aimer et parfois même de me faire du mal. Et vous allez voir à quel point les capacités, ce qu'on appelle aujourd'hui l'autocompassion, représentent quelque chose de fondamental est peut-être le point le plus fondamental du bon fonctionnement de l'estime de soi. Concernant l'acceptation de soi, c'est une dimension qui fait partie depuis très longtemps de la plupart des philosophies, des grands systèmes de sagesse philosophique de l'Orient et de l'Occident. La capacité de s'accepter tel qu'on est dans toutes les traditions, que ce soit oriental, occidental, tout ce que vous voudrez, c'est la capacité de s'accepter tel qu'on est sans renoncer à se changer ou sans s'en réjouir. Le grand malentendu que nous avons en Occident avec le terme acceptation, c'est qu'on entend soumission ou résignation. Mais ce n'est pas ça. Ce qu'on appelle en psychothérapie l'acceptation, ce n'est pas dire c'est bien, mais dire c'est là. J'ai tel défaut, j'ai telle difficulté, ce n'est pas chouette que ce soit là. Ce n'est pas désirable, ce n'est pas souhaitable, je ne m'en réjouis pas, mais c'est comme ça. Et donc, reconnaître que le problème est là plutôt que de vouloir le nier ou de le mettre à le détester, de vouloir à tout prix l'écarter, reconnaître que le problème est là, souvent, est l'étape préalable pour me mettre à agir calmement sur lui. L'intérêt de l'acceptation, que ce soit dans la vie en général ou en matière d'estime de soi, c'est de me permettre d'agir sereinement si je le souhaite. Un exemple qu'on donne souvent, c'est l'exemple du professeur de musique. Si vous prenez des cours de musique avec un professeur et que vous n'êtes vraiment pas doué, c'est capital que le professeur ne vous accepte pas doué. S'il n'accepte pas vos erreurs, si à chaque fois que vous faites une erreur, il soupire, il se ronge les ongles, il s'énerve, il vous traite d'un minable, l'ambiance pédagogique sera assez moyenne et vous aurez tellement peur de faire des fausses notes que vous aurez mal au ventre avant d'aller en cours, que vous n'irez plus du tout en cours au bout d'un moment. Le fait que le professeur ne vous accepte pas doué, ça ne veut pas dire qu'il s'en fiche, ça ne veut pas dire qu'il regarde ailleurs quand vous faites vos fausses notes, mais ça veut dire qu'il comprend que vous partez de très bas, qu'il vous aime bien quand même et qu'il souhaite quand même vous aider et qu'il vous dit en gros pas de soucis avec les fausses notes, on recommence, on va finir par y arriver. C'est ça l'acceptation, c'est prendre les choses, prendre les gens comme ils sont, de manière bienveillante, mais sans les lâcher sur la question des progrès ou de l'engagement dans l'action. Et l'auto-acceptation, l'acceptation de soi, c'est faire évidemment la même chose par rapport à soi-même. Et de toute façon, on n'a pas le choix, comme le remarquait Paul Valéry, ça c'est les premiers mots de sa célèbre nouvelle, la soirée avec M. Test, je me suis adoré, je me suis détesté, puis nous avons vieilli ensemble. En réalité, on n'a pas le choix, mais pour autant, on voit des personnes qui passent toute leur vie dans un rapport très conflictuel, marqué par une insatisfaction totale envers ce qu'elles sont, qui ont beaucoup de mal à basculer sur ce registre de l'acceptation. Le deuxième point important, c'est ce qu'on appelle l'auto-compassion. L'auto-compassion, on l'étudie de plus en plus et comme je vous le disais, on considère que c'est un des marqueurs sans doute les plus importants du bon fonctionnement de l'estime de soi. Alors, on s'est intéressé à l'auto-compassion en s'apercevant des limites de notre façon traditionnelle de travailler sur l'estime de soi. Pendant longtemps, même si ça reste quelque chose d'intéressant, on travaillait sur l'estime de soi en incitant les gens à se tenir un discours positif, à positiver sur eux-mêmes, à s'encourager, à se rappeler à quel point ils étaient bons, ils étaient quelqu'un de bien, etc. Le problème, c'est que parfois, ça ne marche pas et que souvent, ça marche si on n'a pas de problème. Si on a une bonne estime de soi, se dire qu'on est quelqu'un de bien, ça ne peut pas faire de mal. Mais si on doute de soi, souvent, dans les protocoles expérimentaux, ça ne marche pas si bien que ça. Et en réalité, ce qu'on voit, c'est que souvent, on a une meilleure réparation émotionnelle plutôt quand on fait de l'autocompassion que de l'autovalorisation. On a des études comme celle-ci où on demande aux gens de penser à des situations de leur vie où ils se sont trouvés en échec, qui ont été des moments de blessure de l'estime de soi et on les sépare en deux groupes expérimentaux à qui on donne des consignes après avoir activé leur souffrance émotionnelle en leur faisant visualiser l'événement, aux uns, on demande de se revaloriser, de se dire « mais non, je suis quelqu'un de bien, il n'y a pas de problème », les stratégies de positivation classiques. Et aux autres, on ne demande pas ça, on leur demande d'appliquer ce qu'on appelle les stratégies d'autocompassion, c'est-à-dire de reconnaître que c'est un problème humain, que ce n'est pas anormal d'avoir vécu ce rejet, cet échec, et de plutôt se parler avec gentillesse et douceur, donc plutôt de se consoler que de se revaloriser. Et ce qu'on voit, c'est que, en fait, la réparation émotionnelle est meilleure dans le groupe consolation que dans le groupe valorisation. Et aujourd'hui, on considère que ces capacités à l'autocompassion sont sans doute la dimension la plus fondamentale de l'estime de soi, et que finalement, si vous voulez savoir où vous en êtes avec l'estime que vous portez à vous-même, vous voulez savoir où en est quelqu'un avec sa propre estime de lui-même, il faut observer comment vous, comment la personne réagit lorsqu'elle est en échec. Quand quelqu'un est en échec, comment il réagit ? Est-ce qu'il s'en veut ? Est-ce qu'il a l'impulsion à se faire du mal, à s'insulter, à se punir ? Ou est-ce que son premier réflexe, c'est de ne pas se faire de mal et de se consoler, de se taper lui-même sur l'épaule, c'est OK, c'est bon, regarde ce qui se passe, OK, ça ne marche pas, souffle un peu, détends-toi, ne te fais pas de mal et vois ce que tu peux faire. C'est sans doute le marqueur le plus fidèle du niveau d'estime de soi. Ce qu'on appelle, et du bon fonctionnement de l'estime de soi, ce qu'on appelle l'autocompassion, c'est composé de tout un tas de sous-dimensions qu'on étudie de plus en plus précisément. La première, la plus importante, la plus spectaculaire, c'est bien sûr se traiter avec douceur et respect, comme on traiterait un ami. Si un ami échoue, on ne lui dit pas qu'il est minable, mais on le console. Deuxièmement, ne pas se replier sur soi. Souvent, on confond là encore l'autocompassion avec l'auto-apitoiement. Je n'ai pas de chance, syndrome de Calimero, etc. Ce n'est pas du tout ça. Dans l'autocompassion, on ne se focalise pas sur soi, au contraire, on ouvre la focale en prenant conscience que l'échec que nous sommes en train de vivre, que les difficultés que nous sommes en train de traverser, c'est normal. Ça arrive à tous les humains. Et l'idée, ce n'est pas de me dire « tais-toi, ne te plains pas, il y a pire que toi où tout le monde en passe par là », c'est de me dire « t'es juste un être humain ». Et ce qui t'arrive, c'est un instant d'humanité. Donc, ce n'est pas pour t'empêcher de te plaindre, pas pour t'empêcher de gémir, c'est juste pour te rappeler que cet événement est un événement de vie humaine et qu'il y a des milliards de gens qui l'ont vécu avant toi, d'autres qui le vivront après toi, d'autres qui le vivront en ce moment. Voilà. Ce qui t'arrive est un événement sinon normal, du moins, quelque chose qui appartient à la destinée humaine. Et le troisième point, c'est, donc c'est pour différencier ça avec l'auto-apitoiement. Dans l'apitoiement, on se replie sur soi, on ne voit plus que son ombre. Et le troisième point, c'est ce qu'on appelle la pleine conscience. Alors ça, c'est un peu plus technique, ça fait partie de toutes ces nouvelles thérapies qu'on est en train d'explorer, notamment du côté de la méditation, ces approches méditatives dont on teste l'efficacité selon les moments de vie, les difficultés. Et on développe des aptitudes à ce qu'on appelle la pleine conscience, c'est-à-dire laisser à la douleur une juste place, ne pas chercher à toujours la chasser, ne pas s'y immerger, ne pas se noyer dedans, mais établir un rapport équilibré avec nos souffrances. On a montré, il y a pas mal d'équipes qui ont montré ça, mais dans notre unité, on a montré ce qui se passait, par exemple, quand on apprend à nos patients à pratiquer ces techniques de pleine conscience, donc c'est juste des techniques méditatives, on ne parle pas du tout d'estime de soi, on s'aperçoit que parmi les multiples effets qu'on a, on a des effets indirects, alors qu'on n'a jamais abordé ça dans l'apprentissage de la méditation, sur la diminution significative des tendances à l'autocritique. Un petit peu comme si le fait de développer un rapport différent à nos souffrances permettait d'avoir une attitude moins auto-agressive. Je ne veux pas trop insister sur tout ça, c'est encore un peu à l'état expérimental, mais il est très probable que les recherches à venir et les techniques aussi d'intervention à venir sur ces problèmes d'estime de soi intégreront de plus en plus ces travaux sur l'autocompassion. Rapport à soi, rapport à l'action, puisque l'engagement dans l'action est quelque chose de fondamental, on ne peut pas changer en matière d'estime de soi juste en réfléchissant. Il va falloir faire des allers-retours avec tout un tas d'engagements dans l'action, des succès, des échecs. Et en gros, l'idée, vous l'avez comprise quand on parlait tout à l'heure de l'autorégulation, c'est se réjouir des succès sans s'en glorifier, accepter ces échecs sans se dévaloriser, sans les ruminer, etc. Un point très important pour commencer concernant ces rapports entre l'estime de soi et l'action, c'est l'engagement dans l'action. Ce qu'on sait, c'est que le pire des poisons en matière d'estime de soi, c'est ce qu'on appelle les évitements. Avoir tellement peur de l'échec qu'on ne s'engage pas du tout dans l'action ou qu'on s'y engage une fois qu'on est sûr qu'il n'y a aucun danger, aucun problème, aucun risque. En faisant comme ça, on est dans la situation qu'évoquait Romain Roland qui disait qu'en agissant, on se trompe parfois, mais en ne faisant rien, on se trompe toujours et on n'apprend rien surtout. On n'apprend absolument rien. Ça, on va passer. Le deuxième point important des liens entre action et estime de soi, j'ai mis confiance en soi, mais puisqu'on est plus sur le domaine de comportement, c'est la notion de flexibilité. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que vous savez que ce qui permet un des marqueurs extérieurs observables, de l'estime de soi, c'est l'engagement dans l'action, la persévérance par rapport à la difficulté, ne pas abandonner à la première difficulté, mais aussi, au bout d'un moment, le fait de se désengager si c'est impossible. Alors là, il y a tout un tas de petits protocoles expérimentaux, de petits tests où on montre qu'effectivement, les personnes avec une bonne estime de soi s'engagent volontiers dans l'action, persévèrent, par exemple, si on leur fait passer des questionnaires un peu difficiles, des tests de caution intellectuel un peu difficiles, avec des épreuves qui ressemblent à celles de QI un peu difficiles, mais au bout d'un moment, elles sont capables de passer à autre chose. Par exemple, vous donnez dix questionnaires à remplir ou dix fiches à remplir avec des séries de petites questions et plus la personne a une bonne estime d'elle-même, plus elle évalue par rapport au temps global qu'elle a pour remplir ces dix fiches que si la première fiche est trop difficile, elle va passer à la seconde. Là où les problèmes d'estime de soi font ce qu'on appelle la persévérance névrotique, on aura trop tendance à s'accrocher, à faire des trucs impossibles. Et ce qu'on voit, c'est que c'est très lié à l'estime de soi. Avoir une bonne estime de soi, c'est être capable de dire ça, je n'y arrive pas. Pas la peine d'insister, mais après avoir un peu insisté quand même. Et là où la personne qui a une moins bonne estime d'elle-même va se sentir tellement incapable de dire j'y arrive pas, c'est un tel aveu d'échec, qu'elle va parfois insister, persévérer de manière tout à fait contre-productive. Et le troisième point, c'est d'établir un bon rapport à l'échec. Alors pour plein de raisons. D'abord parce que parfois ce qui ressemble à un échec avec le temps s'avérera ne pas en être un. On a tous des histoires comme ça dans nos vies où on pensait que finalement c'est dommage que tel ou tel événement nous soit arrivé. Puis avec quelques années de retard, on s'aperçoit que finalement, non, il y avait quelque chose en germe qui était extrêmement fructueux pour nous. Deuxièmement, parce que l'espèce d'obsession de la performance parfaite, d'obsession de la réussite parfaite qui est souvent mise en avant par nos sociétés est quelque chose de très trompeur, de très stressant, de très inutile et de très problématique. à tel point qu'on considère que quelque chose de très important, c'est la phrase de Sioran, apprendre à être perdant. On est sur le registre là encore de l'acceptation. Ça ne veut pas dire aimer perdre, ça ne veut pas dire vouloir perdre, ça veut dire se rappeler que régulièrement dans ma vie je serai perdant et que ce que je peux apprendre de ces instants-là c'est développer un peu plus d'intelligence et de sagesse. La plupart du temps, nos succès ne nous rendent pas plus sages ni plus intelligents, nous rendent plus heureux, plus joyeux, plus sûrs de nous. Ce sont nos échecs qui nous font mal et qui nous forcent à réfléchir et la plupart de nos capacités à la sagesse viennent de nos difficultés, viennent de nos échecs, ne viennent pas de nos succès. Pour ça, je vais passer. Et il y a un adage zen que j'aime beaucoup qui paraît un peu paradoxal comme toutes les histoires zen qui dit celui qui a atteint son but a manqué tout le reste. Et c'est vrai que si je n'atteins pas mon but, ça me force à ouvrir un peu ma réflexion sur pourquoi, comment, qu'est-ce que je fais maintenant, là où le simple succès, simple entre guillemets, finalement, me fait beaucoup de bien. Les deux sont nécessaires, mais me fait peut-être perdre tout un tas d'occasion de réfléchir à ce fameux tout le reste. Pour simplifier et pour conclure cette séquence du rapport à l'action, en gros, on considère aujourd'hui que nos succès sont utiles pour élever le niveau de notre confiance en nous-mêmes. Et par contre, les échecs et la capacité de recul que nous entraînent nous sont utiles par rapport à la stabilité, pour apprendre peu à peu à stabiliser notre estime de nous-mêmes, que ce soit à la hausse ou à la baisse. On va conclure cette séquence sur les pistes de développement de l'estime de soi, rapport à soi, rapport à l'action, avec quelques réflexions sur le rapport aux autres. Un bon exemple d'estime de soi, c'est Louis XIV recevant le prince de Condé à Versailles. Super ambiance ! Et pour vous rappeler que ce qui est important, c'est que ces questions d'estime de soi ne représentent pas un obstacle dans notre rapport aux autres. Alors, là encore, des tas d'études expérimentales assez bien faites. Par exemple, on va vous faire... Pareil, c'est ces histoires où on vous fait faire connaissance avec d'autres personnes. Vous racontez à la fois le protocole, c'est que vous faites connaissance avec une dizaine de personnes à qui on vous demande à la fois de raconter qui vous êtes avec sincérité, vos qualités et vos défauts, et aussi de dire tout ce que vous avez fait de bien d'après vous dans votre vie, tous les succès que vous avez rencontrés. Et après, on met tous les gens dans des petits box individuels, on les interview, on fait semblant de les interviewer sur qu'est-ce qu'ils ont pensé des autres, etc. et puis on revient vers chacun des membres du groupe avec le même genre de truc, un faux feedback en leur disant voilà, le groupe vous a bien aimé et il veut continuer de travailler avec vous pour telle ou telle raison et là, donc, il n'y a pas de rejet mais tantôt, on vient vous voir en vous disant le groupe vous a apprécié et il veut continuer de travailler avec vous parce qu'il a bien aimé qui vous êtes, il a bien aimé votre personne. Et à d'autres, on leur dit le groupe vous a bien aimé, il veut continuer à travailler avec vous parce qu'il a trouvé que vous étiez bon, vous étiez quelqu'un de performant, vous réussissiez beaucoup de choses. Donc tantôt, on vous accepte pour ce que vous êtes, tantôt, on vous accepte pour ce que vous avez fait pour vos prestations. Et ensuite, on vous met dans des situations tout seul, toujours, ou alors dans la même salle que les autres membres du groupe, où on vous fait passer des tests impossibles. On vous dit, voilà, vous avez ces petits tests à faire, la plupart des gens mettent trois minutes. Et vous, au bout de trois minutes, vous n'avez toujours pas compris la première question. Et on regarde juste dans quel état ça vous met. Et ce qu'on voit, vous l'imaginez, c'est que les gens à qui on a dit au préalable le groupe vous a choisi pour votre personnalité sont moins stressés que les gens à qui on a dit on vous a choisi pour vos performances. parce que là, du coup, on a récupéré une pression qui fait que face à l'échec, la crispation et la tension vont monter. Pareil, lorsqu'on vous dit on vous a choisi parce que vous êtes un bon équipier ou parce que vous êtes un bon leader. Si on vous a choisi comme leader, vous allez être beaucoup plus rapidement déstabilisé par l'échec ou par la critique que si vous avez été choisi comme bon équipier. ça veut dire que parfois on est choisi comme leader ou parfois on est choisi pour nos performances mais que ça augmente le stress automatiquement. Donc, une fois de plus l'idée c'est il y a dans nos vies parfois des moments où la compétition est nécessaire et indispensable et il faut y aller mais il y a beaucoup d'autres contextes où c'est plutôt polluant et toxique et il faut s'en méfier. C'est toujours une question de discrimination dans une société qui a tendance au contraire à instaurer à instiller la notion de compétition partout jusque dans des endroits où elle ne devrait pas se situer à l'école dans le sport d'amateur le sport de loisirs etc. Et je conclurai ce petit tour d'horizon sur les aspects relationnels de l'estime de soi avec des travaux récents là encore sur la gratitude. Ça nous intéresse beaucoup dans ce qu'on appelle la psychologie positive la gratitude et on a beaucoup de travaux donc scientifiques sur ça ce qu'on appelle la gratitude c'est ce sentiment de reconnaissance qu'on va éprouver envers quelqu'un qui nous a fait du bien qui est un geste qui a été un geste favorable bénéfique ou agréable pour nous. La gratitude elle suppose deux choses un que j'ai pris conscience que ce geste favorable a eu lieu et deux que j'en attribue le bénéfice à autrui la gratitude c'est par exemple si un copain m'invite à déjeuner c'est pas juste savourer le bon déjeuner le soir me dire j'ai bien mangé mais c'est me dire j'ai un chouette copain c'est pas seulement se réjouir des événements de vie mais c'est les attribuer à quelqu'un d'autre et la plupart des trucs dont on peut se réjouir on peut les attribuer à quelqu'un d'autre et elle est très intéressante cette gratitude et le travail sur la gratitude qu'on fait faire à nos patients est très intéressant parce que ça nous connecte beaucoup plus fortement aux autres on sait que la gratitude est très corrélée au bien-être psychologique et que c'est pas tant dans le sens quand je vais bien je ressens facilement de la gratitude c'est beaucoup plus fort dans l'autre sens plus je m'entraîne à ressentir de la gratitude plus j'affûte ma conscience pour voir à quel point beaucoup de mes bonheurs sinon la totalité de mes bonheurs viennent des autres plus ça me rend heureux donc c'est pour ça qu'on travaille de plus en plus quand on fait des groupes de psychologie positive sur des exercices destinés à développer la conscience des dettes que nous avons pour les autres personnes vous voyez tous les jours on demande à nos participants d'écrire une petite scène qui mérite leur gratitude de réfléchir un peu à ce que ça leur a fait et souvent on trouve la même histoire c'est-à-dire en demandant aux gens de faire ces exercices ils trouvent au début ils ont du mal puis après ils trouvent des petites histoires un ami m'a ouvert les yeux sur un sujet qui me tient à coeur mon père m'a accompagné chez le garagiste des petits trucs pas besoin de choses énormes et la plupart du temps leur commentaire c'est je me rends compte qu'il est toujours disponible pour moi je n'avais pas fait attention sans y songer que j'avais des copains aussi chouettes c'est-à-dire que en faisant ces exercices on s'aperçoit qu'en fait beaucoup des bonnes choses de notre vie nous les devons aux autres et contrairement à l'espèce de cliché sur l'estime de soi étant un truc où je me concentre sur mes forces mes capacités ce qui va bien en moi plus je travaille sur ce sentiment de gratitude plus j'ouvre les yeux sur la dette que j'ai vis-à-vis des autres la dette joyeuse je suis heureux de recevoir toutes ces bonnes choses de la part des autres plus ça va consolider la confiance en moi et l'estime de soi et c'est très logique quand je prends conscience de tout ce que les autres peuvent me donner de bon j'élargis mes ressources au lieu que face à l'adversité j'ai ce sentiment que tout dépend de moi et que tout va peser sur mes épaules je prends conscience que j'ai autour de moi beaucoup de personnes susceptibles de m'aider et de m'épauler donc j'ai une estime de moi-même souvenez-vous de ce que je vous disais au début sur la confiance en soi c'est pareil venant de moi les solutions peuvent venir de moi mais peuvent aussi venir des autres voilà on va conclure pour garder un petit peu de temps pour les questions alors on vient de parler de gratitude et bien je vais exprimer toute ma gratitude aux dessinateurs qui nous ont permis de rigoler un petit peu pendant ce long exposé le museau le voutch le gorse le pessin et le jack core pour le dessin du petit écolier on va refaire un petit tour de ce qu'on a vu ensemble sur ces questions d'estime de soi d'abord derrière cette notion très courante de confiance en soi effectivement ce rapport à nous-mêmes beaucoup plus général et plus global de l'estime de soi attention à cette société dans laquelle nous vivons qui met beaucoup d'intensité de pression sur la nécessité d'une apparence parfaite de performance parfaite ce qui une fois de plus n'est pas à négliger mais sans que ça devienne une obsession il y a des moments où c'est important et d'autres où il faut vraiment se protéger lâcher ce truc là dans le bon rapport à soi il n'y a pas seulement l'auto-valorisation qui reste un truc intéressant mais aussi l'auto-acceptation et l'auto-compassion le rapport à l'action est très important si je veux changer je dois agir je dois me tester je dois me confronter à tout un tas d'actions qui vont entraîner des succès tant mieux et des échecs tant mieux aussi ça va m'apprendre tout un tas de choses sur moi sur les autres sur les situations que j'ai eu à affronter et enfin peut-être le message le plus important plus moi je travaille plus les gens qui sont attentifs à ces questions de confiance en soi et estime de soi plus nous travaillons sur ces domaines plus nous voyons que les personnes qui fonctionnent bien dans ces domaines de la confiance en soi et de l'estime de soi sont des personnes qui ont une vision élargie de leurs compétences qui ont une vision élargie c'est-à-dire qui savent parfaitement tout ce qu'elles doivent aux autres qui sont capables de donner aux autres qui sont capables de demander aux autres et qui finalement ne sont pas rétractées seulement sur elles-mêmes merci beaucoup pour votre attention pendant ce long temps merci alors on a prévu un petit temps soit de questions soit de témoignages vous n'êtes pas obligé de me poser des questions beaucoup d'entre vous avez sûrement des choses très intéressantes des expériences des observations des petites anecdotes autour de ce thème donc pour des questions pour des petits récits pour des témoignages je crois qu'il va y avoir un micro quelque part mais j'ai totalement oublié où on me l'a dit mais j'ai oublié il va être sur le bureau ah oui 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 et alors il faudrait que parce que comme on ne peut pas courir dans toute la salle celles et ceux qui ont des questions il faudrait que vous puissiez venir ici désolé ça fait un peu d'exercice physique mais je vois déjà un monsieur qui a non voilà si vous avez des questions ou des choses que vous voudriez partager avec le groupe vous êtes invité venez monsieur si ça ne vous embête pas c'est mieux de venir au micro comme ça tout le monde entend et on peut retransmettre puisque tout ça est télévisé ça marche oui bonsoir et merci je voulais savoir les personnes perverses et manipulatrices qui sont des personnes toxiques pour leur entourage ces personnes là qui se positionnent en victimes et deviennent des bourreaux est-ce que ces personnes là ont des problèmes avec leur estime d'elles-mêmes c'est très probable c'est un peu comme les narcissiques on parle souvent vous savez de pervers narcissiques c'est-à-dire c'est pratiquement intrinsèque à la perversion ce sont des personnes extrêmement centrées sur elles avec un gros déficit d'empathie une grosse difficulté à pouvoir vraiment c'est plus compliqué que ça d'ailleurs il y a un déficit d'empathie mais qui n'est pas total le problème du pervers c'est pas tout à fait comme le psychopathe c'est-à-dire le psychopathe ce qu'on appelle dans le jargon de psychiatre les psychopathes ce sont des personnes qui elles sont insensibles à la douleur d'autrui elles ne comprennent pas comment l'autre peut souffrir c'est vraiment un truc qui les dépasse le pervers lui est sensible à la douleur d'autrui et c'est presque la définition de la perversion c'est-à-dire elle lui fait plaisir elle le sécurise elle le rassure parce qu'elle rabaisse autrui et donc ça le conforte dans le fait qu'au moins dans ce domaine-là il a du pouvoir la plupart des personnes qui ont des comportements pervers sont des gens assez misérables au niveau de l'estime de soi qui n'ont pas réussi à construire des sources de satisfaction autres qu'en rabaissant les gens et qu'en les faisant souffrir mais le grand problème c'est qu'ils ont une faible demande d'aide thérapeutique et donc ça fait partie de troubles de la personnalité par rapport auxquels nos ressources nos propositions thérapeutiques sont aujourd'hui très très limitées à la fois par manque de demande de ces personnes ce sont des personnes très verrouillées très refermées et donc le grand progrès moi je trouve qu'on a fait depuis ces 15 dernières années depuis le bouquin fondateur de Marie-Francie Rigoyenne sur la je ne sais pas comment il s'appelait son livre mais enfin sur le harcèlement moral voilà ça a été de souligner à quel point un ces personnes existaient deux de rétablir la véritable causalité c'est-à-dire à un moment donné le discours psy était un peu embrouillé on disait que les gens qui se faisaient persécuter d'une certaine façon étaient en partie responsables de ce qui leur arrivait un certain masochisme des trucs comme ça c'était absolument absurde donc on a rétabli les valeurs réalistes c'est-à-dire un persécuteur et quelqu'un qui en prend plein la tête et deux on a montré à quel point c'est important très très tôt de repérer ces problèmes-là je pense que le plus intéressant dans ces histoires de pervers narcissiques de persécuteurs c'est que ce sont des personnes qui s'attaquent aux gens vulnérables c'est un peu comme les prédateurs qui s'attaquent aux animaux faibles du troupeau ils voient très bien qu'ils boitent qu'ils courent moins vite etc. et effectivement les gens qui subissent ce type d'agression sont souvent des gens qui n'ont pas une estime d'elles-mêmes assez forte c'est des personnes qui n'ont pas une estime d'elles-mêmes assez forte et qui ne s'indignent pas assez tôt qui ne vont pas chercher assez tôt de l'aide auprès des autres pour se protéger de ce type d'agression heureusement moi je trouve que le fait qu'on en ait beaucoup parlé permet quand même aujourd'hui de mieux nommer ces comportements et de mieux en protéger les personnes et de mieux inciter les personnes qui en sont victimes à s'en protéger et à alerter leurs proches puisque de toute façon ce qui facilite aussi les attaques des pervers narcissiques et le harcèlement moral c'est l'isolement quand les gens sont très solidaires entre eux on ne peut pas choisir une victime et la couper des autres c'est le problème de ces organisations que ce soit professionnelle ou autre dans lesquelles les gens sont coupés les uns des autres et là ils font chacun des cibles c'est beaucoup plus facile merci pour votre question je crois que vous avez une question ma question c'est que j'ai eu un ami qui était très modeste et je trouvais que c'était vraiment agréable pour tout le monde et puis il me disait je suis modeste parce que ma mère était modeste et puis moi il n'y a pas longtemps ma fille m'a dit moi je ne suis pas modeste du tout et je suis timide alors on croit que je suis modeste mais quand j'essaie d'être modeste c'est de la fausse modestie et puis bon je sais bien que ça a un lien avec moi-même et en fait moi je me suis rendu compte que par exemple si quelqu'un me critique après je deviens revancharde et je suis persuadée qu'il va y avoir un moment où la personne qui m'a critiqué va voir qu'elle n'aurait pas dû me critiquer et ça ne rate pas le moment arrive voilà et moi du coup comme je suis revancharde et que je suis bien contente de montrer le contraire et bien presque de cette réussite je fais un échec parce que je me prends trop la tête enfin voilà avec cette réussite et et voilà et je me dis mais quel est le secret de ce gars qui était modeste et qui dit je le suis parce que ma mère l'était mais bon merci beaucoup pour votre franchise c'est super sympa de nous parler de cette difficulté à laquelle vous affrontez parce que évidemment on préfère toujours voir les défauts chez les autres on n'aime pas trop parler de ses limites ou des progrès qu'on a à faire donc c'était vraiment très honnête et très fort de votre part de nous raconter de nous raconter cette histoire mais je crois qu'on a tous tendance à réagir comme ça c'est à dire moi je ne connais pas grand monde qui lorsqu'il subit une critique reste cool et calme moi je veux dire j'ai beau travailler avec mes patients et essayer de travailler sur moi depuis très très longtemps sur ces histoires là quand on me critique je sens quand même comme une petite raideur qui s'empare de moi alors après je me dis ok c'est très intéressant les critiques écoute attentivement redemande-en parce que c'est ça qu'on fait quand on travaille avec nos patients sur ces histoires là on leur dit les critiques c'est du pain béni c'est toujours passionnant soit elles sont fondées et argumentées vous allez apprendre plein de choses sur vous soit elles sont absurdes injustes et totalement à côté de la plaque et vous allez apprendre plein de choses sur l'autre et sur la façon dont vous êtes perçu donc c'est merveilleux par contre c'est toujours pénible et toujours désagréable et sur le moment il y a un véritable effort à faire pour se dire respire écoute vraiment au lieu de préparer la riposte parce qu'il se passe un truc intéressant je veux dire dans les critiques dans la vie quotidienne pas les gens effectivement pervers qui cherchent à vous démolir systématiquement et qui dès qu'ils vous voient vous critiquent par contre c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ça il y a des gens comme la personne dont vous parliez qui très tôt parce qu'ils avaient des modèles parentaux très cool avec ce truc là restant calme par rapport à la critique ont intériorisé des automatismes dont ils se servent une fois devenus adultes il y en a d'autres pour qui le boulot est à faire une fois qu'ils sont adultes dans votre cas vous êtes en train de faire ce boulot puisque vous vous observez attentivement vous repérez comment vous avez tendance à réagir vous notez que c'est pas tout à fait comme ça que vous souhaitez faire et tout doucement vous allez arriver à modifier ce truc là c'est comme ça que ça commence par l'auto-observation après coup et puis peu à peu plus on est au coeur de l'action plus on est capable de se dire doucement appuie sur le frein respire relance l'autre pour avoir une tolérance un peu accrue assez critique mais on peut pas rêver être totalement zen et calme face à la critique pas grand monde à mon avis qui arrive vraiment merci beaucoup pour votre témoignage alors prenez le micro il faut venir prendre les micros qui sont là oui alors moi j'avais une question à vous poser je travaille dans le domaine de la réinsertion professionnelle je reçois des gens bien évidemment en recherche d'emploi qui perdent confiance en eux bon j'ai bien suivi une formation qui m'explique comment redynamiser voilà mais quelquefois je me sens j'allais dire un petit peu un peu impuissante quand je vois les gens qui perdent à la longue confiance en eux et en quelques mots parce qu'on est quand même on a des contraintes de temps voilà face au nombre de personnes qu'on a à recevoir je ne sais pas comment on va dire les inciter peut-être à travailler sur ce point là pour leur redonner puisque je vous dis nous on redynamise mais bon on n'est pas non plus des psy voilà on n'a pas une formation forcément de psychologue pour pouvoir même quand bien même vous auriez des formations de psychologue la psychologie ne peut pas tout c'est à dire c'est important la psychologie mais c'est pas tout puissant c'est à dire si quelqu'un n'a pas de boulot c'est impossible qu'il le prenne tranquillement sans se dévaloriser et à un moment donné on va quand même souffrir de ça et on va se poser des questions sur soi donc dans ces cas là le but du soutien de l'accompagnement psychologique c'est d'être réaliste de dire à la personne mais vous savez on sait que quand quelqu'un se trouve mis à l'écart parce qu'il n'a pas de travail c'est normal qu'il y ait ces doutes sur soi c'est normal qu'il y ait cette souffrance c'est normal qu'il y ait cette tendance à la dévalorisation ce qui est important c'est que ça n'aille pas trop loin c'est que ça n'aille pas trop bas c'est d'essayer d'éviter les gens à vraiment trop dégringoler mais on a des limites par rapport à ça nous on a de plus en plus de personnes qui viennent consulter pour des problèmes qui ne relèvent pas que de nous vous avez vu que dans ce qui fait pression sur l'estime de soi il n'y a pas que les aspects psychologiques il y a aussi les pressions sociales ce qui nous arrive ce que la société fait peser sur certains groupes sociaux et donc vous ne pouvez pas faire plus que ce qui est possible et je ne pense pas que les limites de votre action soient dues au fait qu'il vous manque des outils psychologiques à mon avis intuitivement vous avez certainement tout ce qu'il faut pour aider les gens c'est juste que leur situation ne relève pas que de la psychologie malheureusement ça c'est très important par contre ce qu'il y a de très important aussi je crois quand on est en situation de relative impuissance ça c'est un grand classique dans le soin ou dans l'aide dans la relation d'aide il y a souvent des moments où on est en situation d'impuissance par rapport à ce dont on rêverait ou par rapport à ce dont les gens ce à quoi les gens rêveraient c'est-à-dire pouvoir vraiment soulager on rêverait tous quand on a quelqu'un dont on veut remonter le moral qu'à la fin de l'entretien ils nous disent ah vous m'avez fait vachement de bien je me sens mieux ou qu'on sente et souvent non on sent bien que les gens restent dans la douleur restent dans la rumination restent dans la dévalorisation mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas fait du bon boulot je pense que ça reste vital quand on est dans des situations difficiles comme les gens que vous rencontrez d'avoir en face de nous des gens honnêtes respectueux encourageants qui nous montrent à quel point ils nous considèrent comme des gens bien même si nous sommes actuellement en difficulté autrement dit il y a un effet retard malgré tout le fait de savoir que quelque part des gens qui me connaissent bien restent convaincus que je suis quelqu'un de bien que dès qu'une occasion se présentera je serai capable de l'affronter ça me fait du bien même si je ne le verbalise pas même si je ne le dis pas etc. donc vous voyez c'est quand même des situations difficiles et une fois de plus moi j'ai beau être psy je rappelle régulièrement que la psy n'est pas toute puissante c'est quelque chose qui peut aider les personnes à ne pas trop se casser la figure mais qui a aussi évidemment d'autres facteurs que le simple facteur psychologique merci beaucoup question je voulais vous demander qu'est-ce qu'un bon psychologue doit dire à quelqu'un qui a une mauvaise estime de soi il y a une pardon qu'est-ce qu'un bon psychologue doit dire à quelqu'un qui a une mauvaise estime de soi ah oh là là alors ça c'est des questions très difficiles ben en fait tu sais en psychologie on commence d'abord par beaucoup écouter c'est-à-dire pour nous avoir une mauvaise estime de soi c'est quelque chose d'un peu général et donc on va d'abord bien analyser à quel moment ça se manifeste dans quel domaine est-ce que c'est avec tout le monde ou juste avec certaines personnes un peu intimidantes est-ce que c'est face à toutes les actions ou est-ce que c'est juste par rapport à certaines actions donc on fait un bilan très très complet de toutes les circonstances de toutes les difficultés et après pour faire très très simple on va dire deux choses on va dire un il n'y a pas de soucis c'est normal on va dire presque bienvenue au club on a tous des problèmes de doute sur nous-mêmes de manque de confiance en nous de manque d'estime de soi donc le problème il n'est pas là le problème il est dans la manière dont je perçois ce truc-là est-ce que je le perçois comme un problème à résoudre quelque chose sur quoi je peux agir ou est-ce que je le perçois comme une espèce d'incapacité de tard ou d'infirmité donc un c'est normal vous êtes comme la plupart des humains vous avez des doutes vous avez des complexes vous avez des imperfections et deux c'est possible de changer ça mais ça va être du boulot donc à la limite notre discours en gros au début il transmet ces deux dimensions-là et puis après on rentre dans tout le détail que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure merci pour ta question est-ce qu'il y a une dernière question alors une dernière question parce qu'après il va y avoir des impératifs horaires et si on ne veut pas se bloquer dans le parc chanot on rentre de l'antenne oui bonsoir merci pour votre exposé et au départ vous avez parlé de prévention pour éviter de la rechute là en dehors d'exposé comme ce soir est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont prévues à titre de prévention avant le problème et non pas à titre de prévention de la rechute oui après merci beaucoup pour cette question quand on parle de prévention effectivement il y a tout un art de la prévention dans notre jargon il y a par exemple ce qu'on appelle la prévention primaire prévention primaire c'est en population générale on fait passer des messages en population générale pour éviter à tout le monde de connaître des problèmes donc on dit manger des fruits et des légumes faites de l'exercice à toute la population c'est de la prévention primaire ne vous faites pas de mal il y a un bon rapport avec vous-même voilà après il y a la prévention secondaire où là on cible sur des populations un peu vulnérables par exemple prévention secondaire c'est les aidants dans la maladie d'Alzheimer les populations dont on sait qu'elles ont un risque important des compensations si vous avez un proche atteint de maladie d'Alzheimer vous avez des risques de burn-out de dépression de troubles psychosomatiques très élevés donc on sait aujourd'hui que tous les aidants d'Alzheimer sont des sujets à risque et donc on leur donne une information en leur disant attention ne vous carbonisez pas prenez soin de vous etc. ou il y a la même chose dans différentes pathologies des diabétiques et puis il y a la prévention tertiaire chez les gens qui ont déjà présenté un problème qui ont eu un infarctus qui ont présenté un état dépressif mais qui risquent d'avoir des récidives et là c'est un peu ce qu'on fait nous à l'hôpital c'est rare qu'on ait la possibilité de faire de la prévention primaire ou secondaire parce que c'est vraiment assez vaste comme en particulier comme les aidants d'Alzheimer et le plus souvent c'est des préventions tertiaires les gens ont eu un problème ou plusieurs épisodes de dépression des attaques de panique des problèmes d'alcool de dépendance etc là ils vont bien mais on sait que le risque de rechute est élevé par exemple on sait si quelqu'un a fait deux ou trois épisodes dépressifs qu'en l'absence d'intervention thérapeutique garder les antidépresseurs toute sa vie ou faire des thérapies très ciblées il a neuf chances sur dix de rechuter ça c'est ce qu'on appelle la prévention tertiaire mais c'est vrai qu'idéalement c'est déjà bien avant on ne le faisait pas mais idéalement plus on peut aller en amont secondaire ou primaire si mieux c'est alors la question je répète pour que tout le monde entende c'est est-ce que l'éducation nationale a un rôle est-ce que les enseignants sont suffisamment formés etc moi les pauvres enseignants quand je vois tout le boulot qu'ils ont faire leur boulot d'enseignant pour beaucoup d'enfants leur apprendre la vie en société leur apprendre les règles de groupe gérer les parents gérer les changements de programme etc j'ai presque honte quand je me dis mais est-ce qu'il ne faudrait pas qu'ils aient quelques notions concernant l'estime de soi la méditation la relaxation bien sûr que oui ça serait beaucoup mieux et bien sûr que ce qui serait mieux c'est qu'ils aient des classes moins chargées c'est qu'ils aient davantage de temps de formation etc je suis bien d'accord avec vous maintenant les temps qui s'annoncent ne sont pas forcément propices à ce type de choses encore que encore que bon je pense que la plupart des enseignants sont bien conscients de l'importance de ces aspects psychologiques je pense que la plupart des enseignants sont bien conscients que la manière dont il donne des notes dont il donne des feedbacks à l'élève sur sa façon de travailler pèse lourd dans le regard que l'élève va porter sur tous les apprentissages etc je pense que la plupart des enseignants présents dans cette salle déjà de toute façon ceux qui sont dans cette histoire sont certainement des gens qui ont déjà leurs réflexions à ce propos la plupart sont sensibles à tout ça maintenant après c'est un peu comme l'histoire des personnes au chômage etc il y a parfois tellement de pression de multiples administratives pression du temps etc que on a beau savoir ce qu'il faudrait faire parfois on n'a pas les moyens matériels de le mettre en place mais bon on ne va pas finir sur une note trop triste mais en tout cas je crois qu'on est obligé d'arrêter là la question la série des questions merci beaucoup alors j'avais une jeune fille qui était voilà je vais remercier je remercie Christophe André pour sa prestation j'avais une jeune fille qui était très heureuse très désireuse de poser une question je pense qu'il se fera peut-être un plaisir de te répondre alors avant de partir deux choses la première merci pour cette soirée nous vous la devons si vous n'avez pas été là ça aurait sans doute été beaucoup moins intéressant si vous voulez faire quelque chose pour l'estime des militants de la MAIF et de la MGEN on vous a donné un petit questionnaire vous le remplissez vous le mettez dans l'urne et monsieur Christophe André va se prêter gentiment une séance de dédicaces avec la librairie Prado Paradis voilà donc ça se passe dans le hall vous avez dû la voir en arrivant voilà bon retour et puis au plaisir de vous revoir sur une autre manifestation MAIF MGEN voilà merci merci Merci. Merci.